Salut les petits loups ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des GG du dimanche et pour m'accompagner, mon ami Jean-Jacques ! Je emmerde ! Ah, elle était facile ! C'est honteux ! Mais non, c'est pas honteux, c'est très bon ! On dirait que c'était les petits crapauds dans Farcraft, les Morlocks ! Mais c'est pas des crapauds ! Ouais, c'est pareil ! Tu m'as l'air d'être Morlock ! Non, c'est toi le Morlock ! Ah là bon, c'était le point Morlock ! Mon dieu ! Putain, j'ai rien à boire là avec moi, c'est grave, l'heure est grave les gens ! Aidez-moi ! Pas de tisane, pas de café, rien, c'est la dèche, j'ai de la flotte ! Bon alors, tu vas passer une bonne semaine ? Ouais, trop cool ! Et en termes de hobby, ça va pas trop dégoûter des rumeurs que j'ai lancées ? Bah écoute, d'habitude j'espère que tes rumeurs soient justes, puis là j'espère que t'es... Pour une fois, non, j'espère que tu t'es planté, parce qu'il y a rumeurs sur Warcry, bon, c'est pas fifou quand même ! Moi j'ai découvert le jeu il y a pas très longtemps, je le trouve exceptionnel, et je pèse mes mots, il est très bon, il est très fluide, je connaissais pas du tout, et puis en plus, putain, un jeu... Alors là, les chantres, comment on dit, les... Comment tu me dis la dernière fois ? Comment on dit ? Il y a la tola ! Il y a la tola ! J'y arriverai jamais, je crois, de toute ma vie j'y arriverai jamais ! Et donc, enfin, ceux qui sont pro alternés vont être contents, parce que ça c'est vraiment un jeu, enfin devrait être content, parce que c'est vraiment un jeu qui est ultra alterné, puisque tu bouges une figurine et ton adversaire bouge la sienne juste après, ainsi de suite, comme ça, c'est un espèce de ping-pong systématique, et durant toute la partie, et je trouve qu'en fait ce jeu est vraiment bourré potentiel, est bien dosé, les scénarios, tout est à l'aveugle et tout, du tirer une carte pour le placement des décors, pour le placement des objectifs, pour qu'est-ce que tu vas faire dans la mission, il y a un aléatoire, aussi un événement aléatoire systématique, donc par exemple, la dernière partie que j'ai fait, c'était une présence dans la brume, je crois, un truc comme ça, on va rien avoir avec les gorilles et... et... John Fossé, c'est John Fossé ? Les gorilles dans la brume ! Mais... Non mais c'était une petite trêve, ça va, c'est un vieux film ! Donc en fait, genre, quand t'avais une figurine isolée, de 3 pouces, de toute autre figurine, y compris les ennemis, hein ! En gros, sur un 6, le gars disparaissait, quoi ! Tu vois, il se faisait choper par une baisse dans la brume, il se faisait bouffer, il disparaissait carrément ! C'était trop, trop cool, quoi ! Enfin, je trouve ça trop cool, on a fait des parties à 3, à 2, à 3, à 3, c'est génial ! Enfin, vraiment, ce jeu, il est fabuleux ! Et j'ai pas encore goûté à la campagne, je pense que le mode campagne doit être insane ! Et en fait, mais ça m'a donné une fin d'aller plus loin, tu vois, et pourtant... Tu vois, ça fait quelques années, mais là, tu vois, d'avoir testé et tout à l'asso et tout, putain, trop, 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 trop bien ! Et du coup, toi, t'arrives là, et puis tu me dis, Warcry, c'est fini ! Non ! Eh ouais ! Qu'est-ce que c'est que ces histoires, monsieur ? Bah, moi, je pense que c'est juste un jeu qui ne fonctionne pas, quoi, tu vois ! Ah, mais ça, on peut pas dire ça, Biké ! Mais si ! Mais non, on peut pas le dire ! Attends, on a pilonné les mecs qui disaient leur... Laisse pas finir, justement ! Laisse pas finir ! 30K ne fonctionne pas ! The Old World ne fonctionne pas ! Impérialis ne fonctionne pas ! Warcry ne fonctionne pas ! Rien ne fonctionne chez Games, c'est bien connu ! Bon, moi, je pense que... Plus sérieusement, je pense que sincèrement, le jeu... Le jeu, bon, c'est vrai qu'il a l'air bien de ce que tu en dis, moi, j'y ai jamais joué encore ! Mais si jamais c'est vrai, la rumeur, c'est qu'il ne fonctionnait pas ! Qu'ils ont dépassé ! Ouais, alors... Après, peut-être qu'on n'a pas tous les tenants, tous les aboutissants... Je vois pas pourquoi Games arrêterait un jeu qui fonctionne ! Bah déjà, peut-être qu'ils vont pas l'arrêter ! Peut-être que c'est pas ça le deal ! Peut-être qu'ils vont simplement faire une nouvelle saison qui va être... Qui va apporter des changements tellement radicaux, entre guillemets... Peut-être en termes d'environnement, d'atmosphère... Non ! Ah bah... Non, parce que si ça avait été une nouvelle saison, on aurait eu la rumeur d'une nouvelle saison ! Non mais moi, je crois qu'ils vont mixer Curse City et Warcry, en fait ! Non ! Ils vont faire un truc comme ça ! Elle ne me dit pas non ! Non, c'est pas possible ! Ou alors, tu sais... T'es dans les petits papiers de James Horkshop ! Ah ouais ! Je t'ai dit, je couche avec la femme du directeur ! Ah mais tais, je trouvais que t'allais dire que tu couches avec le directeur, dis donc ! Bravo ! Non mais... Non mais en fait, non, c'est pas ça ! C'est que... Je pense que Curse City et tout... Bon, c'est un très très bon jeu ! L'univers est magnifique et tout ! Mais s'ils avaient dû en faire quelque chose, ils en auraient déjà fait quelque chose depuis longtemps ! Mais non ! Mais non ! Mais bien sûr que si ! Ils le font vivoter comme ça, par moments ! Ils nous mettent des... Des petites cartes et tout ! De... 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 De bandes et tout ! Tu peux te servir d'une autre bande dedans et tout ! Voilà ! Ils savent que les gens qui vivent de ouf ! Les gens qui vivent de ouf ! Les gens, ils attendent qu'une chose, c'est Mordheim ! Voilà ! Et ils vont nous le donner ! Ils vont nous le donner ! Ils attendent un Mordheim, ils attendent pas... Ils attendent pas Curse City ! Curse City, Game Workshop, c'est... Warhammer Quest, c'est un jeu... C'est un jeu tiers ! C'est pas un jeu à faire vivre ! Et... Il tiendra Curse City jusqu'à ce qu'ils sortent le nouveau Warhammer Quest ! Voilà ! C'est toujours comme ça ! Non mais c'est pas... Quand je dis qu'ils vont mixer Warcry et Curse City ! Je dis pas qu'ils vont faire... Un truc genre... Curse Warcry ! C'est pas ça que je dis ! Bien sûr que... Je pense qu'en fait, Curse City, c'est un petit... Un petit... On dit... Un essai pour un test ! Un one shot ! Oui, très probablement un one shot ! Bon, après ils ont peut-être été perturbés aussi... Euh... Par les crasses qu'ils ont eu avec l'usine qui a fermé et tout ! Bordel ! Là en Chine ! Depuis le temps et tout ! Ils auraient refait quelque chose ! Ah tiens ! Des fois c'est compliqué ! Mais bon, si ça te coupe dans ton élan derrière ! Après tu perds la hype, tu perds un peu tout ! Là il y a même des gens qui étaient plutôt en mode rage contre ce jeu ! Donc... Enfin moi je dis, si tu es un fan de games, il faut que tu aies un exemplaire... Un placard ! Ce jeu... En termes de qualité, de contenu, de figurines et tout ! C'est exceptionnel ! Donc... Vraiment pour ceux qui... Qui hésitent encore et tout ! Il reste encore un peu des boîtes françaises à droite, à gauche ! Il faut surtout, surtout pas hésiter à se faire plaisir ! Euh... Ça coûte une centaine de balles et ça vaut vraiment le coup ! Mais... Donc voilà ! Donc je me dis, bon... Ça c'était peut-être un petit... Un petit test et tout ! Mais... Qu'est-ce qu'on voit depuis quelques années ? C'est qu'ils jouent à fond de chez FON ! La carte de la nostalgie ! Ils savent qu'on a 40 balles et on est gavés d'oseilles maintenant ! Enfin, on est gavés d'oseilles, j'exagère mais... On en a beaucoup plus qu'à 12 ans, tu vois, ou 13 ans ! Ça n'a plus rien à voir ! Tu n'es pas étouffé en disant ça ! Non ! Non mais enfin... Non mais encore une fois, c'est pris comparativement à ce qu'on pouvait investir quand on était adolescent ! Un pouvoir d'achat ! Un pouvoir d'achat de ouf par rapport à notre enfance ! Donc forcément... Et puis ils savent qu'en fait... Excuse-moi ! Excuse-moi ! C'est pas les gamins de 15 ans d'aujourd'hui qui te font vivre la marque ! Ça y est, je pense qu'ils en ont conscience ! Non mais ça c'est clair ! Ça fait longtemps ! À l'occasion, on en avait parlé... Une émission sur le... Comment dire ? La transmission et l'avenir du hobby ! Parce qu'il y a des questions à se poser quand même ! Donc... Et d'ailleurs, bon... Ça fait écho un peu à notre... Notre... Gégé du jeudi ! Là où on parle... Des associations et compagnie ! On a parlé des assos et tout ça ! Et je me dis, en fait, ils savent très bien que l'oseille est là ! Les plus fervents passionnés sont là ! C'est nous ! Voilà ! On va dire entre 30 et... Entre 30 et 55 ans quoi en gros ! 60 ! Ouais ! Entre 30 et 60 ! On va dire, on est là ! Voilà ! On a l'oseille ! Et on attend qu'une chose, c'est qu'ils nous donnent ce qu'on veut en fait ! C'est tout ! Tu regardes... Regarde... On en parlera peut-être tout à l'heure ! La reprise des contrats... Enfin des jeux... Des licences rackables par Monolith ! Qu'est-ce que tout le monde attend ? Tout le monde attend tout de suite... Merde ! J'ai trop mémoire comment il s'appelle ce jeu-là ! Confrontation ! Voilà ! Tout le monde attend que ça ressorte ! Voilà ! C'est juste ça quoi ! D'après les rumeurs, ce serait un jeu de plateau qui va ressortir ! Ouais ! Si tu veux, on en reparlera tout à l'heure ! Je veux pas te... Te fausser ton menu déroulant ! Non 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 ! C'est pas un problème ! Non mais là, Warcry... On a parlé de Curiosity ! Mais bon, le sujet c'était Warcry ! Moi je pense... Non non mais attends, je termine pour dire que de toute façon... Tu fais mon menu du vagin ! C'est bon ! C'est pour amener ma conclusion ! Et ma conclusion c'est que de toute façon, tu peux tourner, virer, dire tout ce que tu veux ! Mordem, ils ont plus les droits, ok ! Mais ils vont nous sortir un Mordem like ! C'est sûr ! Voilà ! C'est sûr et certain ! Je te le dis, c'est obligatoire ! Non ! On attend que ça pour lâcher de l'oseille ! Non ! Je sais pas ! Je sais pas ! Moi je... Je sais pas ! Moi je... Comme les gens qui y a 3-4 ans, ils nous disaient non mais... Viroloir, ça sera juste une boîte ! Non 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 ! Je sais que t'as pas dit non ! Je sais pas ! Je sais pas ! J'ai jamais eu d'écho sur un nouveau jeu genre de type Mordem. Pour l'instant, ça fait des années que j'écoute les rumeurs, que je fais des trucs comme ça ! J'ai jamais eu des coups sur ça ! Après, il y a des trucs qui sont... Tout n'est pas sur place publique ! Tout passe ! Tout passe ! C'est une passoire ! C'est pas tant une passoire que ça ! Ça dépend ! Il y a que les ventes qui n'arrivent pas à faire passer ! Encore peut-être parce que les gens ne s'intéressent pas à savoir les ventes ! Mais... Parce qu'il y a des mecs qui savent des trucs de ouf quand même ! Et donc voilà ! Il y a que les chiffres de ventes ! Parce que tout le monde peut-être s'en bat les couilles des chiffres de ventes ! Mais sinon non ! Tout passe à chaque fois ! Regarde ! Si là, ça s'avère que le retour de Battlefield Gothic... Bon bah voilà ! Ça fait longtemps qu'on en parle de Battlefield Gothic et tout ! Et là, la rumeur est revenue sur le devant de la scène et tout ! Comme quoi ce serait peut-être imminent ! On en avait même parlé la dernière fois quand il y a eu la fin de la V9 ! Avec tous les plans des vaisseaux et tout ! Mais là, tu parles de rumeurs mais on avait déjà des pistes pour Battlefield Gothic ! Rappelle-toi ! Rappelle-toi ! Quand on en avait parlé nous, il y a déjà 100 rumeurs ! C'est rien du tout ! Quand il y avait eu l'arc narratif ! Oui, il est en train de répéter ce que je viens de dire ! En fin de la V9 ! Oui, oui, d'accord ! Mais t'as pas été assez précis, j'avais pas compris ! Non ! Bon Dieu ! Bon Dieu ! Donc, alors... Non mais c'est pour dire que des fois, il y a des indices aussi ! Tu vois ce que je veux dire ? Ils sont là, ils sont bien là ! Et moi je regrette ! Mais par exemple, les bandes ! Les bandes qui popent là, on sait pas pourquoi ! Chez City of Sigmar ! Il va en sortir une encore barcotte ! Et pourquoi ? Vas-y ! Mais parce que c'est juste du marchandising ! Mais non ! Mais non ! Mais qui c'est ? Non mais j'y crois pas ! C'est juste pour... Gens fait jamais les trucs pour rien ! Ah bah non, il fait jamais pour faire de l'oseille ! Marchandising ! Personne l'a, voire en meurt plus ! Tout le monde s'en bat les couilles de ce truc ! Bah... Mais ce que tu comprends pas, c'est que ça peut servir à dire Bah tiens, putain, la bande elle est géniale et tout ! Ah bah ouais, mais regardez les gars ! Si vous avez aimé acheter les figurines, il y a une série sur ça ! Ou alors les gens de la série, Ah vous avez aimé la série ? Bah regardez, on vous a fait la bande en figurines ! Voilà ! Mais y'a même pas de série ! On parle d'un épisode de 10 minutes quoi les gars ! Et alors ? Faut pas s'affoler quoi ! Et alors ? Ouais ok ! C'est rentabilisé à mort l'argent qu'ils ont mis dans ce truc là ! C'est des vendeurs de figurines games à la base ! Ouais ok ok ! Mais ça me parait un peu court comme... Bah tu vois comme... Bah... Je vois pas... Enfin voilà, c'est des vendeurs de figurines, ils font des figurines ! Bah ouais ! Bah ils font des figurines mais tu sais, un produit, enfin sur un produit, t'as un business plan, voilà ! Bah oui bah le vlog business plan... Oh bah on a fait une série, on va faire un défi que ça les fera peut-être venir ! Bah oui mais c'est ça le business plan ! On met de l'argent dans une mini-série ou dans un épisode de je sais pas, de 20 minutes ou quoi que ce soit et tout, qui parle d'une bande ! Et puis bah voilà, ça nous a coûté tant ! Bon bah y'a pas tant de monde que ça qui regarde et tout ! Donc qu'est-ce qu'on fait ? Bah bah on va sortir les figurines de ça, les figurines vont bien se vendre, donc on récupère de l'oseille, etc... Et puis bah peut-être y'a des gens qui vont s'abonner à Warmer Plus pour aller le voir, etc... Enfin voilà quoi ! Franchement ton avis se respecte tout à fait ! Moi je pense qu'il faut aller un peu plus loin que ça ! Moi c'est mon avis ! Ah ça c'est tes fantasmes ! Oui ! Non, c'est pas tes fantasmes ! Non, tu peux pas dire que mes avis sont des fantasmes ! C'est pas bien ! Pense à la liberté d'expression ! La liberté d'expression j'ai quand même le droit de m'exprimer, de donner mon avis ! Merde ! Je vais mettre des commentaires rageux sous les vidéos ! Tu as le droit d'exprimer tes fantasmes ! C'est génial ! Pas de problème ! On a déjà parlé souvent des boîtes échangistes, mais y'a pas de problème moi ! Je te laisse t'exprimer surtout ! Pour revenir sur Warcry, sincèrement, moi je pense, de toute façon, si Warcry se termine, c'est que ça se vendait pas ! Games n'arrêtera pas un jeu qui se vend pas ! Qui se vend ! Ça c'est clair et net ! Ils sont trop axés sur le pognon ! Donc, si le jeu s'arrête, c'est qu'ils ne se vendaient pas ! Voilà ! Ils ont pas fait les règles ! Je pense que c'est comme Blackstone Fortress, Curse City, etc. Souvent, ils filent, à part pour AOS et 40K, ils filent la création des règles à des entreprises tiers ! Bon, qu'est-ce que tu fais avec une entreprise tiers ? Tu signes un contrat sur Advitam Eternam ! Donc je me dis, peut-être qu'ils arrivent en fin de cycle aussi ! Puis tu sais, quand tu fais du marketing, tu es à l'école, tu étudies la vie d'un produit, les produits montent, ils stagnent, ils baissent ! Voilà ! C'est tout pareil ! Que tu vendes un bonbon, un préservatif ou une figurine en plastique, c'est la même chose ! Donc, enfin bon, peut-être que les préservatifs, c'est différent ! En fait, toujours est-il qu'il y a un cycle de vie dans un produit, peut-être qu'ils arrivent en fin de cycle, qu'il faut qu'ils renouvellent, c'est tout ! Mais après, le problème des ventes, comme tu dis tout à l'heure, c'est qu'on n'arrive pas à savoir qu'en fait, on ne sait pas ! Peut-être que ça ne se rend pas en France, ça se rend beaucoup aux Etats-Unis, peut-être que, enfin bon, c'est compliqué en fait ! Là, c'est vrai que c'est très opaque ! C'est difficile de dire... Voilà, tu vois... Ou alors, moi, j'imagine pas qu'ils puissent abandonner complètement l'escarmouche Medfan ! C'est pas possible ! Ah, maintenant, ils vont pas abandonner l'escarmouche ! Il doit y avoir quelque chose... Forcément, s'ils arrêtent, c'est pour qu'il y ait quelque chose derrière ! Bah, moi, je te le dis, ce qu'il y aura derrière ! Mais tu veux pas, tu veux pas... Non, non, mais non, c'est pas possible, je refuse ! Je refuse ! Donc voilà, pour moi, ce qu'il y aura derrière, s'il n'y a pas de nouveaux jeux, c'est les combats de Spare Heard, Heard, les combats de fer de lance, de combats de patrol, quoi ! Non, moi, j'y crois pas, ça n'a rien à voir ! Ah bah ! Moi, je te dis que... Voilà, je pense qu'il faut voir l'arc AOS autrement que l'arc 40k ! 40k, à peu près tout fonctionne ! C'est vrai que 40k, c'est un truc de dingue et tout ! Bon, voilà ! Kill Team, ça fonctionne très bien ! On sait pas ! Ils prennent pas de... Ils prennent pas de... de risques avec Kill Team ! C'est des boîtes pour 40k ! Donc, si tu veux, 40k, ça cartonne ! Ça, tu peux pas dire le contraire, quand même ! C'est... C'est le haut de tout de game ! C'est 40k ! Ils mettent des bouchées doubles pour AOS ! Ils veulent justement faire d'AOS un 40k ! Ah oui ! D'accord ! Ils prennent la même recette ! Donc, ils vont pas se mettre en difficulté ! Justement, en fermant les petits escaliers qui permettaient aux petits gars et aux petits nouveaux de commencer à mettre le pied de main, quoi ! Oui, mais... Oui, je suis d'accord ! Mais les bandes de Warcry étaient des bandes pour un jeu ! Ils ont rien à voir avec les bandes de Kill Team ! Ben non ! Plus maintenant, du coup ! Plus maintenant ! Celles qui étaient pour un jeu, donc les bandes du KO, elles stagent ! C'est terminé ! Il y en a plus ! Voilà ! C'est-à-dire, c'est tous les... Mais là, d'accord ! Là, je suis d'accord avec toi ! Et ils sont passés sur des bandes qui sont en lien direct avec les factions d'AOS ! Voilà ! Parce que c'est à ça que doit servir Warcry ! C'est à ramener les petits jeunes, les nouveaux, ceux qui arrivent, qui veulent pas s'emmerder à faire une armée directe ! Ils font une petite figurine, ils s'éclatent, ils font une dizaine de figurines, ils s'éclatent ! Et puis après, ils passent sur AOS ! Ce qui est très logique ! Mais c'est pour ça que je te dis, c'est pas possible qu'ils se coupent de ça ! Moi, je le crois pas à un seul instant ! Ben, ils se coupent pas de ça ! S'ils mettent en avant les batailles de combat de patrol, enfin de spearhead ! Moi, je sais pas, je le mets dans la peau d'un petit gars ! On lui dit, voilà, tu veux commencer ? Escarmouche, c'est une spearhead, il y a 30 figurines, un monstre, machin ! Ben, c'est rien du tout ! C'est rien du tout de quoi ? Le mec, tu vas le décourager direct ! Mais pourquoi ça les découragerait direct ? Parce que quand tu as jamais... Tu sais que c'est ce qui motive le plus un jeune, un gars qui arrive, c'est le jeu ! Donc quand tu dois peindre 30 figurines, ou 20 figurines, plus 5 cavaliers, plus 2 personnages, plus un canon, comme c'est le cas dans City of Sigma, ça fait beaucoup quand même pour commencer à t'amuser ! Alors que dans un jeu comme Warcry, c'est difficile, tu commences à jouer, tu prends du plaisir, et tu as envie de peindre d'autres trucs, c'est ça le truc ! Et là, tu vas devoir attendre au moins 3 mois, parce que franchement, un gars qui débute, excuse-moi, une spearhead, il ne te la peint pas en une semaine ! Même avec la dente, c'est beaucoup ! Il n'est pas obligé de la peindre ! Il peut jouer très bien avec ses figurines, avec son pote et tout, comme nous on faisait à l'époque ! Tu crois quoi ? Il y en a beaucoup des gens qui le font, ça ! Oui, bien sûr ! Mais je ne dis pas le contraire ! Les premières parties, tu peux les faire en non-pein, tant que tu montes une progression ! Moi, je pars du principe à l'association, tant qu'il y a une progression... Oui, à l'association ! Mais peut-être que les deux gamins ne vont pas aller à l'association, ils vont jouer entre eux dans leur cave, et puis voilà ! Oui, mais bon, à la limite, c'est besoin de figurines, ils prennent des cailloux, ils jouent dans le noir dans la cave... T'es une mauvaise soie ! T'es une mauvaise soie ! C'est parce que toi, en fait, tu as envie que ce soit comme ci, comme ça et tout, et du coup, tu ne t'ouvres pas aux autres trucs ! Non, je ne veux pas m'ouvrir au spearhead ! Laisse-moi tranquille, c'est pas d'escarmouche ! Bah, si, ça en est ! Par rapport à une taille d'armée normale, c'est d'escarmouche ! Ouais, en fait, je suis d'accord avec toi ! Bien sûr que c'est d'escarmouche, je suis ok ! Mais même les jeux d'armée de Warhammer 40.000 et AOS, ça reste quand même, entre guillemets, très limité en nombre de figurines ! Ah oui, quand même ! C'est la grosse escarmouche ! Mais, voilà, je me disais, pour moi, ce qu'on appelle, nous, escarmouche, dans le langage commun du hobbyiste, c'est difficile, quoi ! Ouais, bien sûr, je suis d'accord ! C'est difficile, mais tu vois, voilà ! Je suis d'accord ! Après, je sais pas ! Moi, je te dis juste l'expectative ! Voilà ! On va être dans l'attente de savoir ce qu'ils vont faire ! Est-ce qu'ils vont l'arrêter ? Est-ce qu'ils vont pas l'arrêter ? Voilà ! Mais j'ai pas eu de rumeurs sur une nouvelle saison ! Alors que j'ai déjà eu les rumeurs sur la nouvelle saison de Kill Team ! Ouais ! Ça, je suis d'accord avec toi ! C'est ça qui m'inquiète le plus ! C'est que t'as pas eu de news sur la nouvelle saison ! Bah non ! Pas de news de Warcry ! Et la première news de Warcry qui arrive, bim, c'est le jeu s'arrête ! D'accord ! Ok, super ! Bon bah, merci ! Voilà ! Moi, ça me fait pas spécialement plaisir que le jeu s'arrête et tout ! Après, je me dis, les mecs, ils nous font acheter ! On achète encore des boîtes, il y en a encore une qui va sortir bientôt ! Et dans 3 mois, ils nous disent, le jeu s'arrête ! Bon, alors moi, je dis, je m'en bats les couilles ! J'arrêterai pas de jouer à Warcry ! J'ai même trouvé des boîtes qui sont devenues introuvables ! D'ailleurs, ça s'est très bien vendu ! Parce que du Warcry, c'est quasi introuvable ! Il n'y a plus rien à Warcry ! Vous pouvez vous accrocher pour trouver quoi que ce soit ! Il faut galérer ! C'est de l'occasion, etc. Souvent, c'est plus cher que le prix du neuf ! J'ai assez de décors et tout et de bandes pour m'amuser pendant un bon moment ! le Compendium, vous avez tout ce qu'il faut ! D'ailleurs, je vous invite à... C'est en mode Vincent ! Comme quand il avait dit pour la V10, on freeze, on prend les index, on touche plus à rien ! Là, vous faites pareil ! Vous avez tout ce qu'il faut ! Vous avez votre Lidverg, votre Compendium, vous avez une centaine de bandes à jouer et vous avez besoin de personne ! Ne pas oublier qu'avec le Compendium, justement, tu peux créer les bandes que tu veux ! Oui, tu peux être sûr qu'ils vont prendre un Shitstorm, mais de ouf ! De ouf ! Non mais attends ! Là, tu vends boîte sur boîte ! On a eu... Oh ! On a eu 4 boîtes, là, depuis novembre ! Bah oui ! C'est ça ! Et c'est qu'il va sortir, là, prochainement ! 4 boîtes ! 4 boîtes ! Et genre, dans 6 mois, tu dis les gars, c'est fini ? Je l'ai terminé ? Ouais ! À mon avis, ils vont encore prendre de la merde, hein ! Enfin, je... Je sais pas, mais... Chouette ! Je vais faire une vidéo de Shitstorm ! Le JDG va encore baver, il va falloir lui répondre ! Oh ! Il va falloir encore répondre à lui ! Non mais euh... Je sais pas ! Je sais pas ! Sincèrement, euh... Le problème qui se pose et tout, c'est que... On va peut-être s'en savoir plus avec l'événement du mois de mai ! Parce que euh... Le truc qui se passe, c'est qu'en ce moment, je... Je vais le répéter encore une fois, je trouve que c'est chelou ce qui se passe chez Gens ! Voilà ! C'est pas comme d'habitude ! Donc euh... Donc euh... En ce moment, ouais, je sais pas... C'est pareil, le retour de Battlefield Gothic, ok, c'est cool ! Mais euh... De toute façon, ça remplacera pas numériquement Warcry, puisque ça passe... Je pense que ça va partir dans l'univers de 30K en plus ! Ouais ! C'est pas sûr que ça passe dans l'univers de 40K ! Tu disais que c'était de la niche de la niche ! Je suis tellement d'accord avec toi ! Ah bah oui ! C'est de la niche de la niche ce jeu ! Bon, après il était kiffant comme jeu et tout ! Il était super sympa à l'époque, ça enlève rien ! Ça enlève rien ! En fait, même s'il soit un niche de la niche, ça enlève rien à la qualité qu'était le jeu à l'époque et qui était intéressant ! Mais... Mais ce que je veux dire, c'est que... Là, clairement, s'il ressort de Battlefield Gothic, c'est pour faire plaisir aux anciens et encore une fois, toucher sur la nostalgie et faire de l'oseille ! Exactement ! S'ils font ça, s'ils nous font plaisir et tout, peut-être, aura-t-on une sorte de Mordheim qui reviendra ! Mais comme le problème qu'il y a avec Mordheim, c'est... Quand on en parle, on parle de Mordheim ! Donc là, quand ils vont ressortir Battlefield Gothic, ils vont appeler ça Battlefield Gothic, ou ils vont appeler ça autrement, je sais pas, tu vois ! Il faut voir comment... Ah mais ça, peu importe, Mickey ! Peu importe ! Franchement, je veux dire, même s'ils appellent ça Battlefield Gothic roman, un roman, j'en sais rien ! Mais... Non mais tu vois, je veux dire, il n'y a pas de problème, les gens, ils vont acheter quand même ! Non mais c'est pas simple ! En fait, je me demande et tout ! Enfin, ils peuvent changer les noms, c'est ça ! Donc on peut sortir un jeu comme Mordheim et tout, avec un autre nom, c'est pas un problème ! mais comme Mordheim, c'était à l'époque de merde de The All World, enfin de Battle, il faudrait qu'ils arrivent à faire une sorte de Mordheim, mais à l'époque de AOS quoi ! Franchement, quand je vois là, les bandes qui nous sortent encore une fois là, qui pop de nulle part machin, moi je les trouve mais tellement classe ces bandes ! Et franchement, si c'était ça, je serais en kiff ! Et je me dis, je ne sais plus qui c'est qu'il y a sur le Discord, très intelligemment, le mec a remarqué que les scaven arrivent, là ils font poper leur cité d'une dimension parallèle machin, sous la ville, je ne sais plus si c'est Hammerhall ou je ne sais plus quelle ville il y a dans la bande d'annonces de la V4, mais genre ils font un peu exploser la ville, tu vois, c'est le bordel et tout machin, et s'il y a de la malpierre partout, ça ne vous rappelle rien ça ? Je ne sais pas, ça vous met pas une petite puce à l'oreille ? Bon ben... Ce n'est pas la comète non plus, mais c'est possible, mais c'est possible ! Tu vois, c'est la version AOS de Mordai, pour moi qui prépare, moi j'en suis sûr et certain ! Peut-être, peut-être, peut-être ! Ça s'appelait Hammerhall, ou Hammerakcha, ou un truc comme ça ! Moi je ne me hype pas, parce que je n'ai pas envie d'être déchu, et qu'en fin de compte, on n'a eu rien ! Et je pense que, alors je ne sais pas, peut-être que ça sera maintenant, peut-être que ça sera dans 5 ans ! J'en sais rien, mais... Ah, dans 5 ans du fort ! Non ! Jamais mort mon Mickey ! Oui ! Dans 5 ans, pour moi ! C'est soit le train en marge de la V4, et que tout, il pète tout maintenant, soit c'est mort ! Je pense qu'il faudrait sortir là... Il faudrait sortir dans les 2-3 ans maximum ! De toute façon, Battle Freak Gothic, on n'est pas sûr que ça sorte cette année, ou peut-être l'année prochaine, ou après, mais c'est juste qu'on en parle de plus en plus ! Voilà ! Donc même celui-là, on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir pour l'instant ! Là, pour l'instant, cette année, c'est axé sur la V4 ! Ça, c'est clair et net, ils veulent mettre en avant AOS de ouf, cette année, dans tous les sens ! C'est pour ça que je me dis, c'est pas possible ! À un moment donné, ils ne nous servent plus rien en termes de scarmouche ! C'était une super porte d'entrée ! Il y a quelque chose ! On n'est pas au courant, mais il y a peut-être quelque chose ! Pour l'instant, ils le laissent le jeu, mais c'est quand même bizarre, que d'un seul coup, dans les trucs qu'ils ont enlevés, hop, il y a des bandes de Warcry ! Voilà ! Pourquoi enlever ces bandes-là ? Franchement ! Alors, les bandes de Warcry, admettons qu'il n'y ait pas de rumeurs et tout, que le jeu continue et tout, ça me paraît... En fait, le truc, c'est qu'avant, c'était vraiment un jeu à part entière, Warcry ! Avec que des filles du chaos, d'ailleurs, il y a plein de gens, et moi-même, je ne m'y suis pas mis à cause de ça ! Parce que je ne voulais pas jouer que le chaos, moi, tu vois, c'était... Ah, ben, il y a que le chaos ! Ouais, non, ben, moi, je jouais, je ne sais pas, City of Sigma, ou Seraphon... Tu vois, c'était... Tu sais, les mecs, au début, on a regardé un, on a dit, oh, qu'est-ce que c'est ça, des bandes et tout, un jeu avec des bandes et tout, c'est quoi ? Ah, c'est ça ! Ah, que le chaos et tout ? Ouais, bon... Ok, bon... Non... Et je pense que ça... Voilà... Après, le jeu, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Parce qu'ils ont peut-être augmenté les ventes du jeu, ou alors ils se sont dit, ben, en fait, ça ne sert pas assez de porte d'entrée avec City of Sigma, parce que les mecs, en fait, ils prennent une bande du chaos, et derrière, s'ils ne veulent pas jouer le chaos, tu vois, ça ne leur a pas mis le pied dans l'étrier. Ah oui, c'est clair ! Donc ben, ces bandes qui étaient trop typées, on les jarte. Et de toute façon, ils l'avaient déjà fait l'année dernière, puisqu'en fait, ils avaient commencé à intégrer, il y a deux ans, les bandes d'AOS, quoi, qui n'avaient pas aucun rapport avec ce qu'était Warcry à la base, tu vois. Mais est-ce que ça, justement, d'avoir fait ça, d'avoir mis des bandes d'autres factions, et tout, etc., dans Warcry, est-ce que ce n'était pas déjà une façon d'essayer de réanimer le jeu, quoi ? Ben, en fait, nous, on voit toujours le prisme de la vente, du business, de la vente. Mais eux, ils ont d'autres, comment dire, d'autres vecteurs d'analyse, quoi, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'un jeu, pour eux, ce n'est pas seulement des ventes. C'est qu'est-ce qui nous amène réellement ? Est-ce qu'on a du recrutement ? Est-ce que ce jeu nous permet de recruter de nouveaux clients pour nos jeux phares ? Parce qu'en fait, je pense clairement, ils s'en battent les couilles de ces jeux-là. Kill Team, Warcry, Curse City, etc. Voilà. Il y a des jeux stars, des jeux nostalgiques, c'est pour faire de l'oseille. Imperialis, Battlefield Gothic, et peut-être plus tard, More Dame-like. Ce genre de jeu, Space Hulk, un Erosword, ça, c'est des coups pour, voilà, pour faire de l'oseille, etc. Pour aller chercher l'oseille chez Nostalgique. Mais le reste, les jeux périphériques comme Kill Team, Warcry 2, c'est des jeux de recrutement, en fait. c'est des jeux dont, au fond, ils s'en battent les couilles. C'est pour ça, même les règles, ils doivent sous-traiter, ça. En fait, c'est des jeux qui doivent leur servir à recruter. Et eux, peut-être que les ventes étaient correctes, mais qu'ils se sont dit, en fait, on ne recrute rien, regardez. Parce qu'ils arrivent, je ne sais pas comment ils y arrivent, mais ils arrivent à savoir ce que leur amène comme joueurs. Tu vois, peut-être qu'il y a des, je ne sais rien, je ne sais pas comment ça se passe, mais ils le savent quoi. Et en fait, le fait de mettre des nouvelles, des, des, des bandes avec des factions plus typées AOS, ça a peut-être, ça leur a peut-être permis d'augmenter ce, tu vois, ce paramètre-là quoi, tu vois, et de, et de générer plus concrètement quoi. Bah non, parce que le mec, il prend une bande de Seraphon, bah, qu'est-ce qu'il va acheter derrière une Spearhead Seraphon ? Bah, c'est ce que je te dis, donc ça revient au même avec les ventes ou quoi que ce soit, de toute façon, c'est pour réanimer le jeu. Bah, c'est pour réanimer le jeu, peut-être que ça ne leur apportait pas satisfaction, bien sûr, tout à fait. Mais pas forcément que en termes de vente, c'est ça que je veux dire. C'est pas forcément que le, tu vois, le prisme de la vente quoi, c'est pas que le business, c'est que le business, c'est pas forcément le, voilà, le cash, le chiffre d'affaires généré, ça peut être aussi, d'autres trucs, si le, parce que pour moi, l'objectif de ces jeux-là, c'est pas forcément de faire de l'oseille, c'est de, de prendre les joueurs, des joueurs qui jouaient pas aux figurines, et de les amener sur AOS et sur 40K, voilà. Parce que 10 figs, c'est rien, c'est que dalle. Tu vois, tu prends une petite boîte, tu l'offres à un anniversaire, le mec, il a 10 figs ou des fois, même pas, il peut commencer avec 6 figs, tu sais, il y a des bandes, tu prends Kill Team, la dernière bande Kill Team, des Night Lords, c'est 6 figs. Tu vois, tu fais tes 6 figurines, tu peins tes 6 figurines, un petit coup de bombe, quelques petits coups de pinceau, et ça y est, tu joues, t'es dans le monde du hobby. Voilà, c'est ça, et puis après, tu vas kiffer ta life, et au bout d'un moment, tu vas dire, putain, tu vas voir, tu vas jouer avec des copains et tout, puis il y en a un qui a une armée, oh putain, t'as une armée, oh putain, les tanks et tout, le démon machin, et là, t'es lancé, voilà, c'est ça en fait, parce que les petits 15 ans, les gars de 15 ans, ils ont 30 balles à mettre dans leur jeu, tu vois, donc au départ. Mais de toute façon, je ne sais même pas si ça attire les petits 15 ans, mais de toute façon, je pense que, enfin, je pense qu'ils ont essayé de relancer le jeu, moi, de toute façon, en mettant des bandes différentes et tout, parce que, le fait des trucs du chaos, ça ne fonctionnait pas tant que ça, et après, bon ben voilà, ils ont essayé de relancer avec ça, maintenant, ils essayent, ils ont essayé tant bien que mal et tout, et peut-être que bon, ça n'a pas réussi, que ça n'a pas amené plus de monde à jouer à leur jeu, que ça ne s'est pas vendu plus que ça, je ne sais pas. Après, les bandes sont moins réussies que les premières, quand même. Moi, je trouve que les bandes, il y a des bandes qui sont super sympas, mais autant qu'il y a des bandes que je trouve nulles, Donc, genre, la prochaine boîte qui sort, je ne les trouve pas ouf, quoi. La prochaine boîte qui sort, bah, du coup, qu'il y a cette rumeur, je vais la prendre, mais sans ça, je n'aurais pas plaisir. Ouais, ouais, c'est ma scène. Mais, mais bon, voilà, les osiarchs versus les, les, les elfes des bois, là, franchement. Après, le truc, c'est que ça, c'est l'aspect esthétique. Mais, moi qui ai commencé à jouer, il y a l'aspect gameplay aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu es dans le jeu, tu as l'aspect gameplay. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que le décor est fou, c'est l'arbre de Baba Yaga. Non, mais les décors, les décors sont sympas, moi, j'aime bien depuis longtemps, mais, mais, c'est pas, c'est pas le problème, moi, c'est, je regarde quand même l'esthétique de la bande, c'est ce qui va m'attirer l'oeil quand même au départ ou pas, et qui va me donner envie de l'acheter ou pas aussi, tu vois, et les, comment ils s'appellent les autres là, les, merde. Ouais, les fantômes, les Nighthunt. Les Nighthunt, bon, les Nighthunt, j'ai trouvé sympa, les Luminettes, j'ai l'impression d'avoir une, une équipe de Bloodball quoi, tu vois, donc, je trouve qu'ils, qu'ils ont pas, qu'ils ont pas, il y a des bandes qu'ils ont soignées de ouf, et il y a des bandes qu'ils ont pas assez, assez soignées. Ah, elles sont jolies, quand même les filles, elles sont... Mais, ils font toujours des filles jolies, Game Workshop, donc... Les posts sont chouettes et tout. Ouais, mais quand tu vois à côté, la bande de Darko, ça qui va sortir, Black Talion, ou alors l'autre... Ah, ça te parle plus à toi, mais après, je pense que le truc, c'est que les Luminettes là, ils sont... la peinture, le schéma de couleurs, ça va pas, tu vois. Ah, c'est des Luminettes en même temps. Ouais, c'est un peu ça, mais du coup, tu vois, ça fait le petit polo bleu là, enfin bon bref, on croirait qu'ils vont borloter après la bataille quoi, tu vois. Ah, c'est des Luminettes. Ouais, c'est des Luminettes, mais du coup, bon voilà, c'est atypique les Luminettes, les trucs un peu, les mecs, c'est des Ninjas, grecs, tu vois, et Tea Time quoi, tu vois, c'est un peu tout mélangé, donc, c'est pas évident quoi. Dans tous les cas de figure, ouais, j'ai pas trouvé les deux dernières bandes là, enfin, les deux dernières boîtes là qui sortent, je les trouve pas ouf hein, de toute façon, donc bon après, peut-être, ça plaît à certains, et tant mieux, moi c'est pas un problème, mais moi je trouve que, ouais, je trouve qu'il manque un peu de charisme, ces bandes là. Oui, je suis d'accord avec toi. On a eu des bandes qui étaient hyper charismatiques quoi. ouais, les premières, toutes premières bandes, n'empêche qu'ils ont fait spécial KO là, les Corvus Kabbal, il y avait les mecs avec les serpents là, je sais plus comment ils s'appelaient, franchement, ces bandes là étaient incroyables, et d'ailleurs, à l'époque, ça avait été, bon, même si le jeu, entre guillemets, KO contre KO, bon, ça faisait moins rêver, mais les bandes étaient quand même très très jolies quoi. Et après, ça a été, c'est dur, je pense, de toujours se renouveler, de trouver toujours des nouveaux concepts, des nouveaux concepts, c'est pas évident quoi. Ouais. Tu vois, qu'ils soient aussi percutants, bon, la bande avec le corbeau, les Unnamed là, tu sais, c'était classe aussi ceux-là. C'est pour ça que je trouve que, en fait, le souci de games pour un jeu comme ça, moi au début, quand ils ont éliminé les bandes, c'est parce que je me suis dit, ouais, ben après, il va y avoir trop de bandes et tout, pour qu'ils éliminent les plus anciennes, pour en faire des nouvelles et tout. Je peux comprendre, je peux comprendre, ça fait des années qu'elles sont là, bon, voilà. Parce qu'après, sinon, tu te retrouves avec, je sais pas, si ton jeu, il marche bien, et qu'ils se vendent bien, et au bout de 20 ans, tu te retrouves avec 80 bandes différentes. Puis le codex Slave to Darkness, il ne s'y ressemblait plus à rien. Hein ? Il y avait, dans le codex Slave to Darkness, il y avait 20 pages de Warcry quoi. Ouais. Tu m'imagines le truc, enfin bon, c'est difficile à équilibrer, à ne pas faire de la merde et tout. Ah oui, bien sûr. Donc, non, après, c'était logique. Mais moi, en fait, je pense que, quelque part, ils n'auraient pas dû faire de crossover. Après, le problème, c'est que, même si tu ne fais pas de crossover, du coup, tu ne recrutes pas de joueurs. Si tu ne recrutes pas de joueurs, ce jeu n'a plus d'intérêt. Tu en fais juste une boîte comme Cure City. Exactement. Je suis d'accord. Donc, pour moi, en fait, ça, ça devait arriver de toute façon. ça devait arriver de toute façon. Mais de là, à ce qu'ils aillent arrêter le jeu, waouh, ça, c'est une claque. Parce que ça, par contre, je ne m'y attendais pas. Bah, ouais, mais comme je t'ai dit, on n'a pas eu, on n'a pas eu le, quand même, la roadmap et tout. C'était la dernière boîte, elle arrive. Et après, voilà quoi. donc on verra, je veux dire, on va voir le truc au mois de mai, là, normalement. Ah, il me tarde trop, c'est quand, mais normalement. Je ne sais pas encore, ils n'ont pas encore dit. Mais quand on va voir les vêtements, là, et tout, on va bien voir s'ils disent des choses sur ça, s'ils en disent sur d'autres trucs, ou s'ils ne disent rien encore. Bon, je ne pense pas qu'ils vont en parler. Au mois de mai, ils ne vont pas dire, on arrête machin, puisqu'ils n'auront pas encore vendu la boîte. Non, non, c'est possible. Mais, mais je pense que, je pense que, si, peut-être qu'ils parleront de Warcry, s'il y a une nouvelle boîte qui sort, s'ils ne parlent pas de Warcry, bon, voilà, on attendra le prochain événement, etc. Mais, mais voilà quoi, c'est, s'il n'y a pas de nouvelle boîte annoncée, ou de trucs comme ça et tout, bon, déjà, bon. Ouais, ça peut, ça peut confirmer que ça sent le gaz, ça c'est sûr. Voilà. Bon, après, encore une fois, à tous ceux qui jouent à Warcry, je pense qu'il ne faut pas s'affoler, on a tous qui font jouer pendant 10 ans. Mais oui, c'est un Mordheim, on peut toujours jouer. Ouais, mais quelque part, voilà, j'aurais bien aimé que ce jeu continue, parce qu'il est vraiment très bon, voilà. Parce qu'on veut tous un nouveau Mordheim, mais, on peut y jouer à Mordheim, et on peut adapter même les nouvelles bandes d'AOS, on peut s'amuser avec plein de choses. On a déjà le jeu qui est là. C'est pas parce qu'il y a un nouveau Mordheim qui va sortir que les règles vont être mieux, on ne sait jamais, puisque tout le monde gueule toujours sur les nouvelles règles à chaque fois de Game of Thrones. Ouais, t'as raison, t'as raison. Donc, je me dis, du Mordheim, on peut tous y jouer encore comme on veut, et quand on veut, il n'y a pas de problème. Oui, c'est certain. Après, c'est vrai que ça serait bien qu'il... Moi, tu sais, je commence à être fan de l'univers d'Age of Sigmar, donc... Mais oui, mais regarde, avec ton condium, tu peux créer tes bandes. Ça veut dire qu'à Vitam Eternam, tu peux créer des bandes avec n'importe quelle figurine d'AOS. Complètement. Alors, pas n'importe quelle, mais de très très nombreuses. Donc, potentiellement, oui, tu peux faire plein plein de bandes. Rien ne nous empêche, nous, les fans et tout, de créer le truc, où on peut faire avec n'importe quel personnage une bande. Voilà. Par contre, si vous ne les avez pas, prenez-vous d'occasion ou quoi. Après, on peut toujours peut-être les trouver en PDF et tout, mais c'est bien qu'il y en aura les bouquins, je trouve. Prenez-vous le livre des règles et le compendium. Évidemment, ça, c'est important de les avoir. Voilà. Et après, en PDF ou pareil, à l'achat d'occasion ou quoi, vous pouvez encore vous trouver les bouquins des anciennes boîtes. Voilà. Pour avoir des fois des règles de décors. Voilà. Parce qu'il y a des décors, notamment des bois noueux. Il y a certaines décors qui ont des règles et tout. C'est assez sympa à rajouter en jeu. C'est pas obligatoire, bien sûr. C'est assez cool. Mais par contre, c'est absolument, c'est l'île des règles et surtout le compendium pour vous permettre après d'aller taper un peu partout dans ce que vous aimez. Et puis bon, après là, vous pouvez faire... Là, ça peut partir dans tous les délires. Bien sûr. Donc, c'est pour ça. Après... Il ne faut pas s'affoler. Voilà. Il ne faut pas s'affoler. On verra bien. De toute façon, on verra bien ce que ça va donner. Et... Voilà. C'est une rumeur. On ne va pas non plus prendre la tête. Les rumeurs ne sont que des rumeurs, je le dis tout le temps. Donc voilà. On verra bien. Mais bon. Les rumeurs que tu donnes en général... Oui, je n'ai pas beaucoup de... Il ne va pas te fumer sans feu. Je veux dire, il va au moins se passer quelque chose. C'est vrai que j'ai un taux de réussite de la rumeur qui est quand même assez fascinant. Non mais c'est vrai. Donc bon... Il se frotte. Il se frotte tout seul dit. Bah oui, il faut bien. Sinon, personne ne va le faire pour moi. Donc voilà. Donc on verra pour Warcry. Et puis... Bah sinon, bah oui. Enfin, on parlait du retour de confrontation. Bon, c'est Monolithe qui reprend. Mais des rumeurs après un jeu de plateau. Donc moi, bon, si c'est un jeu de plateau, ce sera sans moi. Bah c'est des faiseurs de jeux de plateau, Monolithe. Ils n'ont toujours fait que ça. Ouais. Bah oui, c'est pour ça. Ce qu'ils vont faire, moi à mon avis, c'est un jeu de plateau. Bah c'est pas ça. C'est qu'en fait un jeu blister. Ce qu'on appelle un jeu blister. C'est déjà un vrai Wargame. C'est un investissement de ouf par rapport à un jeu de plateau en fait. Un jeu de plateau, tu mets ta boîte, t'as ton business plan, pas de problème. Tu mets ça en préco parce que c'est des préco maintenant sur Kickstarter ou Gamefun là. Tu mets ça en préco. Les mecs payent d'avance. Bon, encore que Monolithe, ils gèrent bien leur business. La dernière fois, j'ai écouté une interview, le mec il disait non, mais nous on fait ça juste voilà, mais on a l'oseille, on peut le faire sans. Ok. Bon voilà, ils vont sûrement faire comme d'habitude quand même. Au moins, ils n'ont pas avancé tout ça, ça va plus vite. Voilà, basta, tu sors ton jeu de plateau, les gens ils reçoivent, ils sont contents. Des petites extensions avec les figs dedans, c'est pareil, payer d'avance et tout. Enfin bon, les éditeurs, ils vivent leur meilleure vie là, depuis quelques années, c'est fabuleux quoi. Mais d'un autre côté, c'est pas du jeu blister quoi, c'est pas ce que les joueurs attendent. Non. Et donc, du coup voilà, si le problème c'est du jeu blister, c'est que la prise de risque, elle est x 1000 quoi, ça n'a plus rien à voir. D'ailleurs, tu sors des figurines, etc. Pour permettre aux gens vraiment de modeler leurs trucs, tu vas devoir faire des starter packs, mais aussi des figurines à l'unité, etc. On rentre dans un modèle économique qui n'a plus rien à voir avec le jeu de plateau envoyé sur Game Food comme un cochon quoi, tu vois. Fabriquer Made in China, et voilà, ça arrive voilà, pas très longtemps après, avec monolithe, ils sont sérieux tout ça, mais bon voilà quoi, ça peut rien avoir. Ouais ouais, non c'est clair, c'est clair. Donc voilà, je pense que, après nostalgie oblige, il y aura des achats, ça va être un succès, j'en suis certain, mais bon. C'est malheureux justement que ce soit, c'est malheureux tu vois justement que les gens en fait, ils sont prêts à tout acheter quoi. Voilà. C'est ça, ça c'est un truc que je trouve, je trouve quand même. Ouais, mais c'est ça, en fait, tu monnaies un truc, tu vas prendre une boîte, tu vas mettre des figues dedans, tu vas marquer confrontation, Mordheim ou quoi que ce soit, et ça va faire des ventes quoi. Mordheim ça arrivera plus. Non mais bon, non mais c'est vrai que je trouve ça, je trouve ça quand même assez, parce que moi, moi je suis nostalgique de plein de choses et tout, mais quand même et tout, c'est pas parce que, voilà, j'adore confrontation, un truc de ouf et tout, etc. mais bon, si c'est pour nous faire un jeu de plateau, moi, ça va pas trop m'intéresser, parce que le jeu de plateau, c'est pas mon délire. Mais, mais voilà, après, c'est pas parce qu'il y a un marqué confrontation que je vais tout prendre quoi, tu vois, et me dire, ah putain, c'est le retour de confrontation, oh oui, oh là là, mon dieu, je te bat tout, il faut que je l'achète et tout, oh là là là. Et d'ailleurs, je vais te dire, vu les temps actuels, vu comme, putain, j'ai encore de manger une régule EDF de folie là. C'est clair. C'est honteux. Franchement, comme ça se durcit, je pense que plus ça va aller, plus on va commencer vraiment à réfléchir, tu vois, être un peu plus t'attire. Un peu plus t'attire. Non mais des fois, tu peux te laisser emporter machin truc. Enfin, j'ai reparlé, tu vois, par la passion, par la nostalgie, etc. Et voilà, là, ça devient quand même, on vit une époque qui est de plus en plus raide. Et les gens, petit à petit, là, ça devient de plus en plus serré avant de mettre la main au portefeuille, quoi. Est-ce qu'il peut tout à fait se comprendre ? Et voilà. Bah oui. Moi, je pense, je pense sincèrement qu'il faut, qu'il faut de toute façon, on a parlé de la méthode des GG et tout, pour pas trop abuser quand on achète des trucs, des machins, bon bref. Mais moi, je pense qu'il faut savoir aussi se réfréner, parce que c'est trop simple en fait, sinon on est des pigeons, dès qu'on nous met un truc et tout, avec le nom de ce qu'on est content, c'est-à-dire, on va quoi ? On va vendre des bijoux de famille et tout, pour pouvoir s'acheter ça ? Non, arrêtez. Je pense qu'il faut raison garder, il faut pas tout acheter, et tout prendre non plus, quoi. Il faut quand même, voilà. Et je doute pas que Monolithe fasse un bon jeu et tout, c'est même pas le problème de ça. C'est juste que je trouve ça vraiment navrant et dommage, bah, que ce truc-là ne soit pas remis en route, comme il était à l'époque et tout, etc. Et voilà. Et c'est... Mais bon, après, c'est les... Après, peut-être qu'ils vont nous étonner, peut-être qu'ils vont partir d'un jeu de plateau, et voilà, et fournir des extensions régulières... Non, tu l'as très bien... Mais ils peuvent faire des extensions tant qu'ils veulent, c'est pas le problème. Mais tu l'as très bien dit, c'est des mecs qui font que des jeux de plateau, ils auront pas... Ils auront de toute façon pas l'infrastructure pour faire un jeu de figurines complet et tout, etc. Mais ils auraient pu... Ils auraient pu faire... Tu peux faire un jeu de figurines complet et tout, en essayant de pas trop prendre de risques, justement, avec leur façon de se faire game food ou des trucs comme ça et tout. Je sais pas, tu peux faire des choses comme ça, mais même un jeu de figurines, tu peux le sortir comme ça à chaque fois. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, potentiellement, oui. Regarde ce que va faire Corvus Belly. D'ailleurs, tu vois, c'est bien, parce que Corvus Belly va sortir son nouveau jeu, qui s'appelle... J'ai oublié le nom. Donc, Escarmouche Medfan, qui va sortir cet été. Et donc, il lance une boîte de démarrage, voilà. Et puis après, derrière, tu vas pouvoir acheter les figurines en solo. Donc, il pourrait très bien... Je sais plus comment il s'appelle le jeu. Je me rappelle plus là, j'ai pas mon truc devant moi. Bon. Mais bref, c'est pas grave, on va voir. C'est ceux qui font Affinity. Voilà. Donc, voilà. Et du coup, je me dis, il pourrait très bien faire ça, sortir une boîte de démarrage en GameFund ou en Kickstarter, et puis derrière, après... Voilà. Mais bon, là encore faut... Encore faut-il vouloir faire procéder comme ça. J'espère. Moi, on me parlait... On me parlait sur le Discord. On me dit, ouais, putain, ils vont faire peut-être hybride et tout. Je me dis, les gars, vous êtes gentils. Hybride, c'était un flop à l'époque, alors que tout cartonnait en recam. Quand ils sont sortis hybride, ça s'est pété la gueule. Ils vendaient les... Moi, j'avais chopé hybride quand ils vendaient la boîte de base à 30 balles et tout sur le site, et la boîte supplément à 20 balles, quoi. Donc... De quoi hybride ? De quoi ? Pas hybride, je sais pas. J'aime pas ce que c'est. Hybride, en fait, c'est un jeu de plateau qui était sorti à l'époque de confrontation, fait par Rackham et tout, dans l'univers de confronte. Et les figurines étaient magnifiques dedans et tout, etc. Mais le jeu a flopé complètement, alors qu'il était pas mauvais, le jeu. Ça ressemblait un peu à Warhammer Quest. Le jeu était pas mauvais, les figurines étaient belles et tout, etc. Mais le jeu a flopé à l'époque, c'est un truc de ouf. Les gens, c'est pas la même clientèle. Moi, je le vois. Enfin, nous, on a une association au village qui fait jeux vidéo et jeux de société. Les mecs, ils font du zombicine. Mais pour eux, le Wargame, c'est... Tu vois, c'est... Mais oui. C'est pathosphérique, quoi. Tu vois, c'est pas du tout la même clientèle. Ça n'a rien à voir. Nous, on est des Wargamer. On veut des tables vides. On veut arriver et c'est la table de la salle à manger. Elle est vide, il n'y a rien dessus. Et on crée tout de A à Z. Nous, ne donnez pas de plateau, on n'en veut pas de plateau, nous. Nous, on fait caca sur les plateaux. Nous, on jette nos tapis. C'est grand de merde. C'est grand de deux ! Mais non, mais c'est vrai. Nous, on monte nos décors. On met en place nos scénarios, etc. On les pose nos armées sur la table. Mais si, on chie sur les plateaux. Bien sûr qu'on chie sur les plateaux. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est clair. Moi, je joue aux zombicides, mais je suis un Wargamer, quoi, bordel. Mais non, mais zombicides, c'est un petit jeu comme ça. C'est même pas... Enfin, tu vois, c'est... C'est l'équivalent d'un jeu de loi, quoi. On va dire, allez. Tu vois, c'est ton petit jeu que tu sors comme ça, ton petit jeu de société que tu sors et que tu joues aux zombicides. C'est que ça. Quand il n'y a pas assez de joueurs pour faire ci ou pour faire ça, tu sors aux zombicides. Ben voilà. Mais zombicides, c'est ça. Maintenant, après, t'as des jeux comme Descent ou des trucs comme ça. Moi, je déteste. Enfin, c'est pas mon délire. C'est pas... Je trouve pas ça ouf, mais c'est clair que la population qui joue à Descent, c'est pas la... Il y a des joueurs gamers qui y jouent, mais ça touche pas les mêmes joueurs. Ça touche pas les mêmes joueurs. Donc... Ben non, complètement pas. Donc voilà, quoi. Donc même s'il y a des joueurs hybrides, on va dire, qui aiment bien certaines fois des jeux de plateau, des trucs comme ça. Voilà, quoi. C'est... Ils sont pas nombreux non plus. Donc voilà, quoi. Donc c'est clair que les jeux de plateau, ça touche une autre population. Mais bon, moi, quand je vois tous ces jeux de plateau énormes, là, avec des boîtes énormes et des figurines partout et tout, etc., je me dis... En plus, ça coûte toujours une blinde de ouf, ces jeux-là et tout. C'est pas donné le Wargame, mais ces jeux-là et tout, ils sont pas donnés non plus. Et en plus, bon, voilà, il n'y a pas vraiment de... Enfin, de suite au truc. Tu sais qu'ils te marquent maintenant le nombre d'heures de jeu que tu as sur le jeu. Alors, vous achetez ça 300 euros, mais vous avez tant d'heures de jeu et tout, voilà, machin, nanana. Enfin... En fait... Ouais, c'est pour se comparer aux jeux vidéo et tout ça. Ouais, voilà. J'ai l'impression que ces jeux de plateau-là, en fait, sont faits pour les mecs qui jouent aux jeux vidéo et tout et qu'ils ont envie de faire des jeux de société, voilà. Parce que... C'est un peu ça. Je les vois que comme des jeux vidéo, en fait, ces jeux de plateau. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il y a des Wargamer comme nous qui, des fois, achetons des jeux de plateau et tout, etc. Bien sûr, évidemment. Moi, j'ai toute la série HeroQuest à la maison. L'objectif, c'est d'y amener les enfants, tout ça. Voilà. C'est super cool. Mais je reste quand même un Wargamer. Et tu m'en vendras pas tous les mois. J'en ai un. Ça me suffit, quoi. Basta, quoi, tu vois. Donc... Bon. Voilà. On a éventuellement Bloodball, quand même. Bloodball qui... Voilà. Qui est quand même assimilée, qui est un jeu de plateau, quelque part. parce que, voilà. Mais bon, après, voilà. Ça s'arrête là, tu vois. Et je veux dire, tu me vendras pas des jeux de plateau tous les mois, quoi. Moi, ma passion, ça reste le Wargame et j'aime bien avoir des tables vides quand j'arrive, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Donc, c'est notre clientèle. C'est tout. C'est pour ça que ça, forcément, ça a pas marché. Parce que les mecs, c'était pas leur cas, mais en fait. Ils voulaient pas de ça. Ils voulaient pas des cases et tout. Moi, tu montes des... Déjà, tu vois, tu me dis à Wargame, tu montes des cases, je me casse. T'as même pas ouvert. Ah, il dit, tu montes le plateau et des cases, je m'en vais. Ouais, non, mais... Non, mais je peux pas jouer avec des cases. J'ai pas envie de jouer avec des cases. C'est pas... Moi, je veux mesurer. Je veux mes pouces ou mes centimètres. Fais pas chier. À l'époque d'Etoise. À l'époque, tu... En plus, à l'époque, les jeux de plateau n'étaient pas non plus aussi mis en avant que maintenant. Enfin, ça fonctionnait pas autant. Donc, c'est pour ça que ça va aussi flopper, quoi. Tu vois, c'était... Voilà. Parce que même le Warmer Quest de l'époque, bon, il était resté quelques temps en magasin quand même et tout. Il était génial, ce jeu et tout, etc. Mais, on va dire que c'était pas non plus les jeux qui se vendaient le mieux. Et c'est pour ça que Games fait toujours des one-shots et tout. Avec, bah, Curve City, c'est pareil et tout. Ils sortent par moment un petit jeu de plateau, mais ils font des one-shots. Après, Blood Bowl et tout, oui, c'est un jeu de plateau, mais... Ouais, c'est un hybride, ça, par contre, pour le coup, je trouve. Pour moi, Blood Bowl, je trouve différent, en fait. Pour moi, un vrai jeu de plateau, c'est... Bah, Special, c'est... Warmer Quest, et tout. Oui, c'est sûr que tu peux amener ton mat, t'es pas où je joue avec le truc en carton. Voilà, et tout. Après, Blood Bowl et tout, oui, bien sûr, ça joue sur un terrain. Mais bon, c'est un jeu de football américain, donc... Donc, voilà. Ouais, t'as raison, c'est pas vraiment un jeu de plateau, en fait. C'est plus... En fait, c'est... Enfin, ouais, c'est un peu entre deux, quoi. C'est un peu entre deux, quoi. Mais bon, voilà. Enfin, bref. Après, si tu parles bêtement... Oui, mais c'est sur un plateau, donc c'est un jeu de plateau, bon. Ouais, voilà. Oui, parce que potentiellement, tu peux jouer sans, quoi. Enfin, tu peux jouer différemment. Bien sûr. Mais donc, voilà, quoi. Donc, bon, bref. Donc, c'est pour ça, mais... Mais c'est vrai que ces jeux-là, ils sont très bien, les jeux... Moi, il y a des jeux de plateau qui étaient géniales et tout, il n'y a pas de soucis et tout. Mais bon, moi, c'est vrai que ça me fait moins rêver que s'ils ressortaient carrément des figurines de... Bah, qu'ils refaisaient le jeu de figurines complètement, quoi. Donc... Ouais, bah, de toute façon, c'est ce que les gens attendent. Je pense que s'ils sortent un jeu de plateau, confrontation, bon, certainement, ils feront... Il y aura des tunes, c'est sûr, mais bon, après, ils auront... Bah, ils vont trouver des gens... Ils vont trouver des gens qui vont être nostalgiques et qui vont dire, ah, putain... Oui, bah, comme toujours, comme toujours. Bah, quand tu récupères une licence juteuse comme ça, c'est à ça que tu penses. Ils vont se dire, ah, c'est bien et tout, puis on va quand même faire ça en jeu de plateau. N'oublions pas que ça reste trop prise. Et en fin de compte, ça va coûter 300 ou 400 balles et puis ça va partir sur la pile de la honte et ça attendra, puis ça prendra la poussière et puis voilà, bah, c'est ça. C'est comme d'habitude, comme tous les jeux de plateau, la plupart du temps... Parce que, moi, je pense que si tu as un jeu de plateau comme descente ou un truc comme ça... Enfin, c'est... Il y a des jeux... Ils peuvent être super sympas à jouer et tout, c'est pas le problème. Mais je pense sincèrement que si tu veux, il faut que tu en aies qu'un, que tu aies une bande d'amis, que tu ponces le jeu, que tu finis le jeu et que tu revends et que tu t'en rejettes un autre, etc. C'est un peu comme des jeux vidéo, c'est juste de plateau là, parce que... Ouais, t'es pas obligé de les revendre, mais je suis d'accord avec toi sur le jeu. Tu y reviendras pas, de toute façon, sur le jeu. Une fois que tu l'as fini, etc., etc. Il y a peut-être un peu de rejouabilité sur certains trucs, mais tu n'y reviendras pas. Donc, une fois que tu as fini, il faut le revendre et tout, et partir sur autre chose. Et je vais même aller plus loin que toi encore, je pense que quand tu reçois ton jeu, si dans le mois où tu l'as reçu, tu n'as pas fait une partie, ça pue la merde. Et si dans les trois mois où tu l'as reçu, tu n'as pas encore fait une partie, revends-le tout de suite. Parce que tu l'as acheté pour rien. Et en plus, il faut savoir que ces jeux-là, ils perdent très, très vite en valeur. Ils sont très, très durs à revendre, souvent. Ah oui, c'est normal. Déjà, t'attends... Alors, pas toujours, mais souvent, t'attends un, deux, au pire, trois ans pour recevoir ton jeu. C'est-à-dire qu'entre le moment où tu as eu la hype et tout, il s'est passé en moyenne deux ans. C'est énorme, putain, c'est énorme. Il y a des gens, ils se marient, ils divorcent en deux ans. Les gars, c'est un... Non mais, sans déconner, on parle d'un jeu de plateau. Deux ans, tu te rends compte ? Deux ans ? Déjà, moi, on pourrait faire un débat là-dessus. Parce que les mecs, ils te mettent 500 balles sur deux, trois ans. Mais putain, mais... Les gars, mais envoyez-moi des ronds, je vous les rendrai dans trois ans. Je vais vous monter des trucs de ouf, moi. Enfin, des fois, c'est... Moi, c'est un peu, j'ai jamais... Tu vois, pourtant, je ne suis pas une fleur. Je me fais bouffer par la hype. Je dépense de l'oseille et tout ça. Mais putain, 500 balles placées sur trois ans comme ça, putain, ça m'a toujours... Enfin, tu vois... Faire de merde, quoi. Tu me dis, le mec, il est serein, quoi. Et le mec, ils te font... Bref. Et en plus, les mecs te disent... Non, mais on a l'oseille. Si on veut, on peut le sortir sans faire de game food ou sans faire de trucs. Bah, alors, pourquoi tu le fais ? Parce que ouais, d'accord, t'as l'oseille, mais c'est que t'as pas envie de l'appeler. T'es pas sûr que ça va se marcher ? Non, non, il veut pas bouffer sa trésor, il peut faire sa sable. Voilà. Donc voilà, ils prennent même plus de risques, ils font plus... Ah non, non, non. Ils te disent, ça nous permet de sortir plus vite, et tout, machin... Ouais, bien sûr. C'est que tu touches pas à ta trésor, c'est tout bénef. C'est tout bénef. Voilà. Donc voilà. Enfin, pour moi, on va voir. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et puis voilà, on verra ce que ça va donner pour ce jeu-là. Voilà. Sinon, j'ai vu sur le net que certains youtubeurs avaient réagi, on va dire, à l'affaire des custodesses. Des custos quoi ? Je suis pas au courant. Au... Tu sais, au custoguette. Ouais, je sais. Ouais, je fais le con. Voilà. Et qu'en fait, enfin, quand tu parles de ça, et que tu parles du fluff, et que même si tu dis non, je suis pas misogyne, etc., bah tu l'es quand même. Hum. Donc voilà quoi, je voulais qu'on parle un peu de ça, parce que je trouve ça complètement débile. Ouais, bah vite fait, juste voilà, parce que effectivement, des fois, c'est vrai qu'on en a parlé en off, on a entendu deux, trois trucs dans la semaine qu'on a trouvé toi et moi vraiment déplacés, ridicules quoi. Bah oui. Et d'ailleurs, bah en fait, les gens qui s'y connaissent vraiment, s'y trompent pas, je crois qu'encore une fois, faut arrêter les conneries. La communauté du Wargame est pas une communauté de misogyne, ni de quoi que ce soit. D'ailleurs, franchement, le truc du... Enfin, la misogynie ordinaire, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Ouais. D'accord ? Moi, voilà, à un certain moment donné, si tu protèges le fluff, t'es un misogyne, c'est de la misogynie ordinaire, du racisme ordinaire, enfin... Vraiment, on est en train de partir en couille de ouf, quoi. Ah ouais. Mais 2000... Vraiment, à quel moment on va arrêter conneries, quoi. Putain. Alors les gars, ils te disent, oui, c'est vrai, dans les années 80, il y avait des fans de Space Marine. Bien sûr, il y avait des fans de Space Marine dans les années 80. Mais putain, depuis le fluff, c'est autre chose. Le fluff, ils ont commencé à le... Parce qu'avant, ils avaient quoi, les mecs, ils se disaient experts du fluff des années 90, début des années 2000 ? Il n'y avait rien en fluff. Le fluff, il est arrivé avec la Black Libéry, vers... Dans les années 2004, 2005. Là, ça commence à faire du livre et tout. Et même, j'ai envie de dire, le plus de livres qui est sorti, c'est dans les dix dernières années, là. Il en est sorti autant que dans toute la vie de Game Workshop. Ah oui, c'est clair. Le fluff est vachement densifié, là. Donc, t'as des gens qui sont vachement pleins là-dedans. Il y a des mecs qui sont plus le fluff que les figurines et tout, en fait. Bien sûr, bien sûr. Donc, enfin, je regrette défendre un fluff. Les mecs, ils disent, ouais, les primaristes et tout, personne n'a râlé. Vous rigolez ou quoi ? Putain, ça a râlé de ouf pour les primaristes. Les mecs, ils... Ça râle encore. Putain ! Et ça râle encore. Ça a fait un putain de shitstorm. Mais encore, pour les primaristes, comme je le disais la dernière fois, ils ont fait trois livres. D'accord ? Qu'est-ce que ça leur coûtait, là, de mettre une page de plus pour dire, ben, il n'y a plus de fils de noble, on met les filles de noble à la place parce que Guilliman, il est parti machiner avec la croisade et les custod, ils se sont barrés avec. Ça leur coûtait quoi, bordel ? Ben, rien. Donc, je regrette. Ben oui, on a le droit de défendre le fluff. Arrêtez vos conneries. On n'a rien contre les femmes. C'est très bien qu'il y ait des femmes qu'il y en ait même plus et encore. C'est parfait. J'ai aucun problème avec ça. Mais à un moment donné, il faut arrêter de toujours dire oui, oui, ou de dire on s'en bat les couilles. Non, on s'en bat pas les couilles. On s'en bat pas les couilles. On est des clients. Voilà. On achète un jeu. Il y a un fluff avec. Voilà quoi. Ça, pour moi, tu vois, la dernière fois, c'est Phil Deviok qui parlait du contrat de confiance par rapport au Stormcast qu'on a disparu, tu vois. Mais tu renouvelles des figurines, c'est une chose. Mais le fluff, c'est un truc qui doit être, pour moi, quasi immuable, tu vois. Et les Redcon, le mec, il me dit oui, les Redcon, il y a eu un Redcon sur la croisade, la 13ème croisade en 2004 ou 2003. Ouais, mais attends, il n'y avait pas de fluff à l'époque. On s'en battaient les couilles. Il n'y avait rien. À l'époque, le fluff, tu le trouvais dans les doigts. Tu le trouvais dans les collets. Je ne sais pas s'il y avait les jeux de roule qui étaient sortis ou pas. Enfin bref. Mais c'était des trucs. C'était des petits morceaux que tu avais de ci-de-là. Ce n'était pas des trucs. Les gars, 2003, l'Internet, ça n'existait même pas en 2003. Bah si, ça existait, l'Internet. Ouais, c'était AOL. C'était... C'était AOL. C'était AOL. T'avais le truc qui faisait blibli, blibli, blibli. T'avais droit à trois heures par jour. Il y avait un petit nez qui pédalait dans le truc. Arrêtez. Non, on a eu la première... En 2003, on avait des premières fois... Pas la fibre, le truc d'avant. La DSL. On avait la DSL en 2003. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ça a commencé... Le fluff, il a commencé vraiment, vraiment à vivre. Pour de vrai, quand il y a eu la Black Ribéry et qu'ils ont commencé à faire des livres dans tous les sens. Bah, voilà. Voilà. Mais sinon, avant, on se battait pour avoir... C'était surtout dans le... On dirait qu'ils découvrent que les gens marronnent pour le fluff. Ah bon ? Et Battle, ils n'ont pas marronné, les gens ? Il y a des gens, ils ont brûlé leur armée, ils ont brûlé leur maison et tout. Ils continuent. Ils continuent, les gens. Ils continuent. Ils continuent de marronner cinq ans après ou dix ans après. Je ne sais plus. Ils continuent de marronner. Dix ans. Dix ans après. C'est 2015, quoi. Dix ans après, les gens continuent. Voilà. Ne nous dites pas, s'il vous plaît, que les gens marronnent pas pour le fluff. C'est des conneries. Voilà. C'est de la merde. Le pire, c'est que moi, je veux dire, c'est qu'ils disent, ouais, mais putain, alors avant et ceci et cela. Mais les gens, ils comprennent pas qu'au bout d'un moment, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est-à-dire qu'ils vont gueuler pour ça. Ils vont gueuler pour ci. Ils vont gueuler encore pour ça, etc., etc. Après, ça va passer. Ça va se calmer à chaque fois et tout, etc. Il y aura un jour où ça ne se calmera pas. Il y aura un jour où ils feront le pas de trop. Est-ce que c'est là qu'ils l'ont fait ? Je ne sais pas. Ouais. Un jour où ils feront le pas de trop. Ils feront le pas de trop et les gens, ils gueulent encore plus et tout. Et voilà. Et ça se trouve, des fois, c'est un truc tout minime. Ils disent, mais merde, pourquoi ils gueulent pour ça maintenant alors que le truc d'avant, c'était pire et tout. Parce que ça a été le truc. Voilà. Ils n'en peuvent plus. Ils partent en couille. Et puis voilà. C'est ça. Et puis ça intervient en plus. Alors, c'est toujours pareil. Ça intervient juste après l'affaire des Stormcast. Alors, évidemment, nous... Ça fait quand même deux trucs. On avait dit... Ouais, machin. Mais ça fait coup sur coup. C'est-à-dire qu'on t'enlève toutes les bandoirs crayons. On les enlève. Tous les Stormcasts, on les enlève. Les hommes bêtes, machin. Donc, t'as ça déjà. Donc, il y avait une grosse tension dans la communauté. Derrière, ils viennent. Ils te modifient un fluff. On ne sait même pas pourquoi. Avec une page de merde, sans explication ni rien. Donc, les gens, ils pètent les plombs. Après, voilà. Bien sûr que ça va passer et tout. Ça ne m'empêche pas d'acheter des figurines. Je suis toujours aussi fan, etc. Mais on a le droit de marronner. Je veux dire, putain. Il y a des mecs, quand il est sorti de Jar Jar Binks, ils ont voulu tuer... Comment il s'appelle ? Je crois que j'oublie son nom, là. Ouais, j'aime bien. À chaque fois, tu oublies son nom. Ouais, je sais pourquoi. Ça ne rentre pas. Mon cerveau, il a dit... Comment c'est-ce qu'il s'appelle déjà ? C'est Steven Spielberg, c'est ça ? Mais non, pas... T'as oublié, toi aussi, c'est pour ça que tu fais. Non, 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 non. Je n'ai pas oublié, mais c'est parce qu'à chaque fois, c'est qu'il dit... C'est Steven Spielberg, tout ça, et tout, etc. Si tu me sors des noms comme ça, et tout, au hasard... C'est ça qu'il a oublié ? C'est qui ? Vas-y, c'est qui ? Vite, regarde sur Internet. Gigi Abraham. Mais n'importe quoi ! Il a oublié, mais pas le genre. Oh putain, je te jure. Bon, peu importe. Vous m'avez compris. Vous savez qui c'est qui a fait Star Wars ? Ils ont voulu le tuer à cause de Jar Jar Binks. Bon, on n'en est pas là, nous, quand même, dans le hobby. Il est mort de rire parce que... Il a raison, ce con, j'ai oublié moi aussi. Non, 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 non. Mais j'aime bien te voir galérer à chaque fois à le trouver. Peu importe. Bon, mais bon, nous, on a quand même... Je veux dire, on n'en est pas là, mais bon, voilà. Ça ne nous empêche pas qu'il y ait une levée de bouclier pour ça. Après, encore une fois, rien à voir avec les gonzesses. Et arrêtez avec votre misogynie ordinaire, putain. Les mecs, arrêtez avec votre misogynie ordinaire. Oui, arrêtez de voir qui est Georges Lucas, bordel. Oui, Georges Lucas. Il est tranquille. Il est milliardaire. Ça, c'est des conneries, je veux dire. Non, mais oui. Non, mais ça, c'est des conneries. Ça, il faut arrêter de faire le donneur de leçons comme ça à deux balles et tout, de juger les gens comme ça. T'es qui pour juger ? Evidemment. En fait, tu me rends pour un fluff et on te dit t'es misogyne, mais laisse tomber. Mais arrête. T'es qui pour juger ? T'es qui pour juger ? Oh là là, mais oui, mais bien sûr, bien sûr. Laissez les gens s'exprimer, voilà. Ils s'expriment, ils ont bien raison. Bien sûr, bien sûr. Ils ont bien raison des fois de marronner pour certains trucs et tout. Après, c'est des mecs qui sont en boucle pendant six mois, je suis d'accord. Voilà. Non, mais après, il y aura des mecs qui seront en boucle pendant six mois. Il y aura des mecs qui seront en boucle pendant six mois. Il y aura des mecs qui seront en boucle encore sur Battle, donc voilà. Sur la fin de Battle, donc voilà. Il y aura toujours des mecs qui seront en boucle. Mais ce que je veux dire, c'est que tout de suite, maintenant, tout le monde a le droit de donner son expression, même celui-là, mais pas de juger l'autre et de dire voilà. Il peut très bien dire ouais, ça me saoule les gens et tout. Ils sont encore en train de pleurer sur ça alors qu'il y a eu plein de problèmes et tout, etc. Mais de là, les traiter de misogyne norme ou de raciste ou je sais pas quoi, c'est bon quoi, ferme ta gueule, va pas plus loin quoi, s'il te plaît. Arrête de juger les gens quoi. Parce que si on te juge aussi, tu vas pleurer ta mère. Donc arrêtez de juger les gens, arrêtez, arrêtez avec ça. Comme l'autre trou du cul qui nous avait traité de facho, non mais sérieusement. Il a fait ses excuses, il a fait ses excuses. Il a fait ses excuses du tout. Il veut vivre tranquillement, bah il s'il veut vivre tranquillement, qu'il chante sa gueule. Bah c'est ça. Ou en tout cas, qu'il ouvre pas pour juger les autres. Mais moi, ça me vénère, ça me vénère. Toujours avec des grands mots là et tout, voilà. Et après, oh bah je comprends pas. Bah oui, mais mec, ferme-la, réfléchis avant de dire quelque chose. C'est ça. Enfin voilà, moi on va pas, c'était juste pour repasser parce qu'on avait entendu des conneries dans la semaine. Mais enfin voilà, en tout cas, moi, mon avis là-dessus n'a clairement pas changé. Je soutiens les mecs qui ont défendu le fleuve, tout simplement. Et voilà, et vive la femme quoi, je veux dire, qui en est de plus, aucun problème. Mais par contre, faites le proprement. Donnez-nous un fleuve sympa quoi, un truc qui les intègre bien, c'est tout. Bah oui. Bon, sinon, t'as entendu que Warcry va s'arrêter. Non, et c'est quoi alors du coup, le nouveau format maintenant c'est espéré d'Escarmouche ? Ouais, voilà. D'Escarmouche à ton figurine, ouais, bravo, super. L'autre part. Mais qu'est-ce que t'as contre les combats de combats de patrol ? Je trouve que c'est une connerie. Ah, je trouve pas, moi. J'y crois pas, moi. C'est pas que j'y crois pas, c'est que je trouve que, franchement, dans l'idée, ça peut être bien. Si tu réfléchis, dans l'idée, ça peut être bien. Ça peut être bien, mais avec les règles d'Aouest. Si tu pars sur des règles complètement différents, ça te permet de... Il y a eu un article sur ça, j'ai pas tout lu l'article, mais ce sera sur les règles d'Aouest. Bah, dans 40K, c'est pas le cas. Oui, mais bon, c'est des règles de 40K quand même, c'est juste qu'elles sont allégées, quoi. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait... Moi, je crois qu'ils surveillent pas mal Corvus Belly. Parce que, tu vois, Corvus Belly, ils ont fait Code One. Donc, parce qu'on leur a dit, votre jeu est trop riche, c'est vrai qu'il est trop complexe. Disons-le, il est très, très complexe. D'accord. Et ils ont fait Code One, règles simplifiées. Bah, c'est ça qu'ils ont voulu faire, en fait. Règles simplifiées. Comme ça, les mecs, ils ont moins de règles. Ils commencent tranquillement, puis après, ils passent sur les règles. Bon, finalement, est-ce que c'est pas... Au lieu de faire un pas en arrière pour faire un pas en avant, tu fais 12 pas en arrière pour faire un pas en avant. Je sais pas, je vois pas trop, quoi. Je sais pas, ils te disent quand même petite armée et beaucoup d'action, et grande action, donc. Ouais, je sais pas, je sais pas, j'en sais rien. Est-ce qu'en fait, à force de toujours demander des trucs simplifiés, et on passerait pas pour des gros teubés, quoi, au final, tu sais. Au-delà d'une page, c'est trop compliqué, les gars. Ça m'arrive plus, c'est trop dur pour nous. Non. Je sais pas, j'espère pas quand même, mais en fait... Mais non, mais putain, moi j'aime bien les règles touffues, quoi. Voilà. Les règles portugaises, quoi, tu vois. Oh putain, merde, non, mais... Non, mais arrête. C'est honteux. Non, non, j'aime bien tous les portugais, voilà. Non, non, vous êtes pas plus poilu que Fred, par exemple. Et Dieu sait que Fred est poilu. Je suis capitaine de caverne. Mais... Non, mais, enfin, moi je trouve que ça peut être bien. Moi, je trouve ça, je trouve ça sympa et tout. Et pas pour le fait qu'il y ait pas toutes les règles, je m'en bats les couilles. C'est juste pour le délire de... Ouais, petite bataille de combat de patrol. Enfin, petite bataille de... Voilà, de trucs et tout. Ça peut être marrant. Ça peut te permettre de tester une armée avant d'y aller complètement. Et ça, je pense que c'est pas mal non plus. Euh... Donc, il y a plein de... Il y a plein de trucs. Les nouveaux scavons sont une dinguerie. Il y a plein de trucs qui vont... Qui sont intéressants dans ces batailles de combat de patrol, quoi, je trouve. Et donc, qu'ils aient retranscrit ça sur AOS, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Bah... Maintenant, à voir, à voir, une fois encore, en jeu. Parce que ça me fait quand même peur quand je vois que la boîte des... 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 Comment il s'appelle ? Merde. Euh... En fait, ça, c'est... J'ai perdu leur nom. Alors, je me souviens de George Lucas, mais... À toi, ils ressemblent. Ouais, George Lucas, t'as été sur Google Monteur. Ah non, non. Mais si, arrête. 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 Là, je l'ai le coup. Tu le vois, là ? Alors, attends. Il ressemble à quoi ? Des vampires, des êtres humains ? Non, avec Indrasta, putain, les... Ah, les Stormcasts. Les Stormcasts, voilà. Là, tu vois, j'ai un trou. Je le vois, toi, j'ai un trou. Donc, les Stormcasts, quand tu vois qu'il y a Indrasta dedans et tout... Indrasta dedans ? Non. Indrasta dedans. Putain, Indrasta. Ah, en tout cas. Remarque. Non. Non. Mais... Mais... Donc, quand tu vois qu'il y a elle dedans la boîte... Et à côté, tu mets la boîte des... Comment ça s'appelle ? Les City of Sigmar ou des Flesh Eaters. Tu te dis, putain, ils vont peut-être se faire rouler dessus. Je sais pas, tu vois. Parce que c'est quand même la seule boîte où il y a vraiment le gros personnage, quoi. Donc... Non, mais je pense que c'est pas du tout équilibré. Ah, tu penses ? Moi, je pense que non. Je pense que c'est pas équilibré, mais à la limite, c'est pas très grave. C'est des règles simplifiées. Après, je sais pas... En fait, franchement, tu sais quoi ? Faudrait essayer. Parce que moi aussi, je dis ouais, je crois pas et tout, machin. Mais tu sais, c'est comme tout. Faut goûter avant de dire si c'est bon ou pas. Voilà. Et puis, dans dix podcasts, il va faire... Oh putain, j'ai joué au Superhead et tout. C'est génial. J'achète toutes les boîtes. Dépêchez-vous. Il faut tout acheter. Acheter. Putain, à chaque fois que tu fais ça, tu prends mon direct. Tu prends la voie du JDG quand il est en colère. Oui. Non, mais franchement. Moi, je vis dans un gros nid, donc voilà. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Non, non. J'en sais rien. Non, tout acheter, non. Mais moi, j'ai celle des City au Sigmar. C'est déjà pas mal. Mais oui, oui. Pourquoi pas essayer ? Après, je pense que j'aimerais rapidement biturquer sur le vrai jeu, quoi. Parce que... Pour moi, je préfère, c'est un truc hybride entre escarmouche et jeux d'armée, tu vois. Ouais, ouais. Et... Il n'y a pas de place, tu vois. J'ai pas trop de stock pour ça, en fait. Je sais qu'il y a trop les hybrides. Toi, tu préfères les bons diesel. Non, mais je préfère commencer AOS en 500 points, tranquillement, pour commencer à apprendre les bases d'AOS, que perdre du temps à aller apprendre d'autres règles, tu vois. Donc... Je sais pas, je sais pas. Je pense que... Ils n'ont pas fait non plus des autres règles. C'est des règles... C'est des règles d'AOS peut-être un peu simplifiées, je sais pas, mais... Mais peut-être après, c'est pour... C'est peut-être destiné à des gens qui n'ont pas de temps ni de place pour faire plus que ça. Et puis moi, moi, je dis attends, c'est peut-être destiné aussi à des gens qui n'ont pas beaucoup de sous, et qui ont envie de... Peut-être qu'ils pourront profiter de ça, parce qu'ils... Voilà. Et puis ça peut... Bah si, ça peut te permettre de goûter et tout. C'est comme quand tu vas chez le glacier, et qu'ils te donnent des petites coupelles ou des petites cuillères en te faisant goûter la glace, quoi. Bon bah voilà, bah là, tu veux tester une armée, bon bah tu joues avec ça, tu dis... Ah ouais, bah non, en fin de compte, c'est peut-être un peu trop bourrin, je préfère un peu plus finaud, ou... Tu vois ? Et voilà, et ça te permet de tester. Moi, je pense que ça a des vertus, quand même, et tout. Ouais, je suis là, ouais, ça a des vertus curatives. Jouasse Pierre-Ed, guéris... Je sais pas quoi... C'est honteux ! Non, non, mais franchement, donc... En étant sérieux, moi, je trouve que vraiment, vraiment, je trouve que c'est pas mal. Moi, ça m'intéresse, ça me botte et tout, ces trucs-là, hein, voilà. Non, mais je sais que toi, ça te fait kiffer, mais... Bon, je sais pas, écoute, je demande avant... Je suis pas fermé, voilà, je suis pas fermé au truc, quoi. Je me ferme pas au truc, voilà. Les OVM ? Ah oui, toujours, toujours open et tout. Eh ben, c'est du propre. Eh ben, c'est du propre. Après, c'est moi qui parle de... Ah ben, oui, c'est du propre. Hein ? Le truc échangiste, hein ? Ben, c'est toi qui parles des clubs échangistes, j'ai quoi ? Ah ben non, ben non, mais c'était ni mal. On va faire le point club échangiste et tout, maintenant. Non, mais voilà. Enfin, moi, je sais pas, je trouve que c'était... C'était pas mal. Bon, sinon, on a la figurine du nain blanc qui ressort. Voilà, je vais te dire, elle restera où elle est, moi j'en veux pas. Oui, je sais, ouais, t'es pas, mais tu as vu notre petit article et tout. L'article était sympa quand même, de 79 à nos jours et tout. Tu vois toute l'évolution de 3000, le nain blanc. 79, c'est l'année de ma naissance, les gars. Ouais. C'est pas pour rien, ils ont créé le nain blanc l'année de ma naissance. En fait, c'est... Ouais. Tu vois, c'est un signe, tu vois, les empereurs romains, eux, c'est quand le petit naissait, s'il voyait un aigle et tout, il disait lui, il va tout déforayer. Bon, ma mère, elle a été dans la nature, elle avait putain un nain blanc dans les rayons et tout. Mon fils, il sera pas grand, mais... Ouais, c'est clair. Finalement, ça va, je suis normal, hein. Ouais, ouais. Non, mais ouais, ouais, non, c'est cool comme truc. Après, bon, moi je dis, ça m'intéresse pas parce que c'est de la figue d'expo, quoi, au final. Tu vois, c'est... Oui, non, la figue, enfin, tu pourras peut-être jouer avec, si je crois. Oui, oui, tu peux jouer avec, je crois. Il y a une photo avec des Fire Slayers. Elle est comme une belle. Je veux dire, c'est que c'est une belle figurine. La figue est très jolie et contrairement à celle des années passées, elle est guerrière. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un cinéaste, après le nain blanc en vendeur de glace, le nain blanc en ardeur, le nain blanc en maçon. Bon, ça va, quoi, mais... Non, mais ils sont gentils, mais bon, enfin... C'est comme le gobe, tu vois, bon, voilà, c'est pareil, c'est des... Ça, ouais, ça me dépasse un peu, tu vois. C'est marrant. Ouais, c'est marrant, mais enfin, à 30 ou 35 balles la figurine... Bon, voilà, je vous rappelle, moi, je suis un vieux, 35 euros, c'est 250 francs, tu vois. Voilà, il y a 20 ans, tu me disais, c'est ma fille, c'est 250 francs, je sortais mon gant de cuir. Elle aurait pas coûté 250 fois, elle aurait coûté 250 francs. Ouais, 250 francs, je t'aurais giflé, je t'aurais giflé immédiatement, tu prends un gant de cuir dans la gueule, c'est sûr. Elle aurait coûté un gant de latex. Elle aurait coûté 50 euros. Elle aurait coûté 50 euros. Elle aurait coûté 50 francs, ouais, 50 francs, non, ouais, peut-être 70, 80 francs, à l'époque. Au pire des cas, elle aurait coûté 50 balles ou 35 balles. Mais voilà, non, mais enfin, moi, je trouve que c'est sympa quand même et tout. Mais c'est sympa qu'il ait fait, voilà. Pour les correctionneurs, il y a Iggy qui disait, oh, pourquoi ils l'ont pas donné ? Bon, Iggy, c'est bon, le calumet de la paix, arrête, c'est pas ce que tu mets dedans. Bah oui, mais c'est normal, c'est Iggy ! Donnez, donnez-moi ! Donnez, donnez-moi ! Donnez, donnez-moi ! Non mais c'est beau, donnez, donnez la vérité ! En plus, il se plaint, il va l'avoir, ils vont lui donner à lui, vu qu'il est... À lui, ils vont lui donner, c'est bien, c'est altruiste, il se plaint pour nous. Non mais moi aussi, alors, pour le rejoindre, je kiffais quand dans le Wild Dwarf, il y avait une figue offerte. Putain, qu'est-ce que je kiffais, ça, c'était un truc de ouf ! Mais bon, voilà, les modèles économiques ont changé, ça devient compliqué et tout ça, on le sait bien que maintenant... Non, c'est pas que ça devient compliqué, mais il donne des choses dans tous les Wild Dwarfs, maintenant. Après, les gens, on aimait bien, mais il y en a eu très peu des Wild Dwarfs où on avait des figurines. Oui, il n'y en avait pas comme ça, c'est vrai. Ah non, c'était pas tout le temps non plus. Donc voilà, maintenant... C'est légère une fois par an, quoi. Mais c'est parce qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est parce qu'il n'y a plus le Games Day en France. Sinon, ça aurait été typique une figurine qu'on nous aura offerte avec l'entrée au Games Day. Oui, tout à fait. Et puis... Pardon, tu voulais finir ? Bah oui, comme il n'y a plus ce Games Day en France qui était pourtant génial et tout, c'était le kiff, ce truc-là. Bah, c'est sûr que maintenant, on n'a plus les figurines gratuites chaque année, enfin, au moins une figurine gratuite chaque année quand tu te déplaçais au truc, quoi. Bah, le Games Day, peut-être qu'un jour, ça, je sais pas, quand tu vois ce qu'on fait, ce que fait Yvie, et les gars de Wargame Spirit et de la Fédération, tout ça, machin. Ou à Grenoble, peut-être qu'un jour, ça donnera envie de faire quelque chose, je sais pas, je ne sais pas. Je sais pas. Ou de, tu sais, de, comment dire, de laisser faire, tu vois, de leur donner un petit peu les... Bah, les rênes de l'événement, mais de le faire en collaboration, je sais pas, j'en sais rien, on peut l'imaginer. Bah, je sais pas, parce que déjà que cette année, vu ce qu'on dit et tout, ils vont faire un Warmer Fest qui sera virtuel. Donc, peut-être qu'ils arrêtent ces trucs-là, je sais pas. En tout cas, tu dis quelque chose d'intéressant, mon BK, tu dis, ils donnent déjà des choses dans le White Dwarf. Et c'est vrai, là, encore une fois, je trouve que c'est génial ce qu'ils donnent au-delà des figurines. Mais on a plein d'encars, on a des cartes, on a des scénarios. Il y a des profils en pagaille que tu trouves dans le White Dwarf, etc. Genre, si t'es abonné quand même, parce que tu prends les annuals que tu retrouves, l'annual Blue Ball, l'annual machin et tout. Souvent, c'est des trucs qui sont repris du White Dwarf, en fait. Ah oui, c'est vrai. Pour tout, tout parti, c'est des trucs repris du White Dwarf. C'était sorti l'année dans le White Dwarf. Donc, c'est cool quand même, c'est une vraie valeur. Donc, s'il n'y a pas de figurines, c'est pas très grave. Par contre, je veux absolument qu'on conserve l'état d'esprit qu'ils ont aujourd'hui dans le White Dwarf. Parce que c'est vraiment précieux, on a retrouvé quelque chose d'utile. Alors qu'avant, c'était juste un truc publicitaire. Et ça, c'était pas acceptable. C'est vrai, c'est clair. On va se retrouver encore. On va nous dire qu'on essaie de remettre des White Dwarf. Non, mais parce qu'on parle de la figurine du Nemblanc. Et que voilà, par glissage, forcément, on parle de White Dwarf aussi. Grâce à notre ami. Mais voilà. Après, la vigue est très belle. Et puis bon, après, je comprends tout à fait les gens qui l'achètent. Moi, je prends des pas. Parce que voilà, j'ai pas d'Arménin et tout ça machin. Puis du coup, pour moi, c'est vraiment une figue d'expo. Parce que j'en ferais rien en jeu. Après, ils sont capables, ces enfoirés, de me sortir des règles pour Warcry, Curse City et tout. Et là, ça me fait marronner de ouf. Après, je vais être en PLS, sur le bon coin. Je veux te figurer de l'argent. Regarde, la mienne, elle fait 85€. Parce qu'alors là, ils vont les commander par palette de 36. C'est clair, c'est clair. Par contre, ce qui est bien, c'est que Games, ça laisse très longtemps en... Enfin, on pourra l'acheter très longtemps sur le site de Games et compagnie. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Parce que comme ça, au moins, ça va peut-être justement... Évidemment. Bien sûr. Moi, je vais te dire, tu vois. Et ça, pour y revenir, les mecs, il y a 180 jours. Moi, je m'en bats les couilles. Quand t'as la possibilité d'être sûr d'avoir certaines figurines qui sont des figurines exclues ou des meta order, des machins comme ça. Si ça arrive tard, c'est pas grave. Mais t'es sûr de l'avoir. Les mecs to order, c'est typique. Tu vois, il y en a, ils m'arrondent 180 jours. C'est pas grave, ça. Et puis, les mêmes, ils vont aller faire un pledge et tout de 3 ans pour un jeu de plateau. Voilà, c'est ça. Et puis, je veux dire, 180 jours. Enfin, c'est des trucs que tu ne pouvais plus avoir, que tu devais payer 10 fois le prix sur eBay. Là, tu vas l'avoir. Tu payes pas très cher, tu vas l'avoir. Tu attends un petit peu, c'est pas grave. Moi, j'ai commandé ma vie verne, j'étais pas dans les premiers. J'ai attendu... Alors, pas 180 jours. J'ai attendu, je crois, je sais plus combien... Pas si longtemps que ça. Deux mois, je crois. Moi, je trouve qu'elle est arrivée assez vite. Ouais, elle est arrivée vite, en fait. Parce que 180, c'est vraiment le max. Après, il y a des cas un peu exceptionnels. Vous tombez mal sur un mauvais truc. Oui, ça peut même être plus, des fois. Il peut y avoir des soucis, tout ça. Mais bon, globalement, quand même, je pense que les gens, ils sont plutôt pas trop mal servis, quoi. Voilà, donc... Bon, voilà. Je trouve que c'est... Je trouve que c'est cool. Il faut... Enfin, voilà. Je trouve ça plutôt cool. Il faut être zen un peu aussi, des fois, quoi. Ouais, mais je trouve qu'en ce moment, et tout, même sur les figurines normales, je trouve qu'elles arrivent plus vite que d'habitude, en fait, chez Games. Oui, c'est très bon. Ouais, ouais. Ben, en ce moment, c'est ce que me disait mon... Mon... Mon manager, là, de mon voirameur. Et aussi, j'ai été chez un revendeur, là, et j'ai vu aussi que le mec, il avait déjà reçu... En fait, les trucs en préco, le samedi, il les avait, genre, le mercredi ou jeudi suivant, quoi. J'ai halluciné. Je me suis dit, mais attends, ça met même pas une semaine pour arriver. Ouais, ça devient peut-être bien, en fait. En termes de logistique, j'ai l'impression qu'ils sont en train de se récupérer pas mal du tout. Après, c'est en termes de production, je pense qu'ils sont toujours en galère. Mais en termes de logistique, je pense qu'ils... Déjà, s'ils redeviennent bons en logistique, ils y vont à leur... Enfin, moi, je suis déjà content, quoi. Je ne vais pas non plus leur jeter la pierre et il faudra saluer ça et tout. Bon, voilà, ça y est, sort de... Déjà, ça, c'est bien. Ben, respect, quoi, c'est cool. Ils ont déjà, au moins, éliminé un problème, quoi. Donc, voilà. J'aimerais bien qu'on revienne à une semaine, quoi. Ce serait pas mal, quoi. Ouais, c'était cool. Ouais, c'était cool, quand même, hein. Après, tu achètes ton truc et tout, le samedi, hop, tu le recevais avant le samedi d'après, et puis voilà, c'était pas mal. Moi, je sais quoi à dire, mais j'ai toujours du mal. Des fois, je suis largué, tu sais, je ne sais plus, attends, qu'est-ce que j'ai commandé, c'est quoi qui sort et tout. T'es largué, tu sais. Tu fais 60 commandes par semaine, non ? Ouais, 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 c'est pas vrai. C'est une mauvaise langue. C'est hot 2 ! Il y a vu comme il est mauvaise langue, hein, quand même. Je suis pour ça, dimanche soir, demain, c'est la reprise, putain. Et les gars, les gars, les gars, il y a cru qu'il peut nous délivrer de la tyrannie. Il y a cru qu'il peut nous délivrer de la tyrannie. Et les gars, mercredi, c'est férié, c'est 8 mai. Et on part pour 5 jours de congé, il n'y a rien, là. Ça y est, ça y est, vous voyez, vous voyez ? Oui, la plupart d'entre vous vont faire le pont, je pense, je vous le souhaite, en tout cas. Le mec, il s'y n'arrête pas, ça y est, quand il s'y n'arrête pas, il prend son nom Grimmings. Cette semaine va être belle, va être reposante. Et toi, tu fais le con ou pas ? Et toi, tu fais le pont ou pas ? Bien sûr que je fais le pont, moi. C'est bien, c'est bien. Bien sûr. C'est bien. 5 jours de repos, ça va être cool. Non, non, c'est bien. Ah, le mois de mai, ça va être quelque chose. Je ne sais pas comment on va sortir le chiffre, les gars. Ça va être compliqué, là. C'est clair. Mais bon, c'est pas grave, ça nous repose. Ça fait du bien, quand même. La vie est belle. Ouais, putain. Donc, voilà. On ne dit pas putain con, hein. Putain con. Ça, c'est un mythe. C'est... Tu sais, on imagine les Marseillais, tous les jours, ils sont là. Oh, putain con. Oh, putain con. Mais on ne dit pas putain con. On ne dit pas putain con. On ne dit pas putain con, tout est cinq minutes, quoi. Arrêtez, moi, quand même. C'est certain, ouais. Ouais, mais tu sais très bien que ça fait partie des exagérations, quoi. Oui, Jean-Michel Pastaga, lui, voilà, il dit putain con, mais non. Jean-Michel Pastaga, mon dieu. Bref. Bon. Euh... Je pense qu'on a fait le tour. Tu avais quelque chose à rajouter ? Euh... Écoute, est-ce que j'ai quelque chose à rajouter ? J'ai réfléchi ? Non, non. Je pense qu'on a... On a dit tout ce qu'il y avait à dire. Voilà. J'espère qu'on entendra plus jamais parler, euh... Voilà, de... Voilà, de... Du Custogate, et voilà. Et qu'il n'y aura plus de... C'est que le début. D'accord, d'accord. Moi, j'ai une petite fille, voilà, de 6 ans, qui deviendra un jour une femme. Je l'aime de tout mon cœur, voilà. Et j'espère qu'elle sera évidemment dans un monde... Bah, dans un monde, en fait, sympa pour elle. Mais en même temps, j'espère que, voilà, on ne sera pas non plus... On ne va pas trop transformer, qu'on pourra quand même se dire les choses sans être pointé du doigt, et... Voilà. Donc, euh... Enfin, il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas partir dans un sens comme dans l'autre, dans des extrêmes à la con, quoi. Voilà. Et on a le droit, voilà. On a le droit de protéger les choses qu'on aime, voilà. Et Game Workshop, on les aime. Leur fluff, on l'aime, voilà. Et voilà, on lit plein de bouquins, voilà. On les lit vraiment, hein. On est des vrais amoureux du fluff, donc voilà. Il faut... Voilà. Il faut... Il faut raison garder et protéger tout ce qu'on aime. Voilà. C'est important. Amen. Ma mère, le chevalier blanc, je baisais et je vole au secours du docent. Merci, tu m'as fait ma minute chevalier blanc, c'est cool. Donc... Donc, n'hésitez pas à donner beaucoup argent sur le Tipeee. Donnez, 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 donnez-moi. Voilà. Donc, n'hésitez pas. On va transférer un petit peu l'oseille que vous envoyez chez Iggy, chez Fredou, parce que bon, Iggy est riche. Voilà, Iggy est riche. Et on va vous le dire, voilà. Voilà. J'avais dit que je le ferais jamais. En vérité, il est à 3500 euros de Tipeee. Voilà. Je le dis. Il le dit pas, voilà. Bah non, mais Fred, voilà. Je suis désolé, il est à 3500 euros de Tipeee. Donc, je pense que vous pouvez quand même un peu transférer chez Fredou. C'est honteux ! Ça y est, Iggy, il vient de se prendre un missile. Oh putain, on est mal, on est mal. Iggy, Iggy, on sait que t'es riche. On sait que t'es riche et que tu roules sur... En plus, je risque de le voir à octogone. Il va m'attraper, il va me faire une balayette. Ah, ils font des combanes de nains à octogone ? C'est honteux ! Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Deux petits chauves. Si vous voyez deux petits chauves hargneux qui s'embrouillent à octogone, vous saurez que c'est Iggy et Jean-Marc. Ah putain ! Moi, de toute façon, j'irai là-bas en incognito, voilà. Avec des lunettes de soleil et tout. Bref. Pauvre Iggy. Il est toujours avec nous, Iggy, en fait. Il n'est pas là, mais il est avec nous. Bah ouais, c'est vrai. C'est passé un moment, c'était Girio. À chaque émission, c'était Girio. On parle plutôt d'espagnol en ce moment, donc... Ouais, c'est vrai. L'Espagne n'est plus au cœur de la... De la conversation. De l'actualité, en fait. Pauvre Iggy. Enfin, voilà. Bon, donc, sinon, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Et puis, ben... Moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée, selon comment vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Oh yeah ! Ciao, ciao, les petits loups !